Sous-titrage ST' 501 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 L'éternel Sous-titrage ST' 501 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 Mais nous savons que nous avons la victoire. Notre Dieu nous accorde cette grâce et nous n'avons rien à voir peur parce que nous savons où nous tenons et aussi ce que Dieu veut. Et surtout que quand nous voyons comment le Seigneur continue à pouvoir agir d'une manière tout à fait spectaculaire, parce qu'il est démontrant qu'effectivement qu'il est à l'oeuvre. Je disais tout à l'heure, effectivement, un pasteur là-bas, un pasteur m'a appelé pour me dire que ce que Dieu a fait au milieu de nous a changé complètement notre vie. Et j'ai pris une position à laquelle je parlais à tout le monde, à tous les pasteurs. Effectivement, j'ai dit, nous nous sommes égarés en citant toujours Frère Branham a dit, Frère Branham a dit, on a vu qu'effectivement ça nous a conduit à rien. Et là, nous voyons qu'effectivement qu'on doit revenir à la parole de Dieu et prêcher Jésus-Christ. Et il dit, depuis que j'ai déclaré cela, il dit, je suis resté ferme et des coups de fil viennent, les pasteurs m'imposent la question. Mais pourquoi? Il dit, mais c'est la parole de Dieu. On reconnaît ce que Dieu a fait, mais le plus important, c'est de savoir qui il a fait. Donc, vous comprenez que là, les diables ne peuvent pas être heureux. Il n'est pas plus que Dieu nous conduit à entrer encore dans la profondeur de choses. Alors, vous comprenez, ça, ça n'est jamais arrivé. Quand je passe, les micros s'étaisent. Ce n'est pas normal. Et oui, vous pouvez voir de vos yeux. Mais nous rendons gloire au Seigneur en toutes choses, parce que le Seigneur, notre Dieu, il veille sur sa parole. Donc, c'est ce qu'il fait, effectivement. Nous ne sommes que des vases, mais ce qui est important pour Dieu, c'est la parole. Et alors, il veut que sa parole à lui puisse atteindre, effectivement, comme il l'a dit, jusqu'aux extrémités. Alors, c'est cela que, quand il dit quelque chose, la chose doit vraiment s'accomplir. Peu importe la personne avec qui il va le faire, mais néanmoins, nous sommes sûrs et certains que cela va arriver. Alors, notre frère, Rosario, donc, disait que sa maman, donc, notre sœur en Christ aussi, effectivement, parce que vous savez, c'est une sœur en Christ. Alors, il lui a dit, il a rappelé tout à l'heure, enfin, dernièrement, parce qu'il était avec lui, et il souffrait parce que, bon, il a eu des problèmes, les yeux, qui ne voient pas. Bon, l'âge aussi avançait, il voulait dire, mais je vais partir, moi, je vais rentrer à la maison, je vais partir avec le Seigneur, malgré les difficultés, les douleurs, et il s'accroche à son Dieu. Alors, il lui dit, l'année prochaine, quand tu veux venir, tu ne vas pas me voir. Il dit, tu me vois aujourd'hui, tu me vois avec toi maintenant, mais l'année prochaine, là. Alors, il lui dit, mais pour quelle, je lui dis, mais parce que, le frère Rosario se souvient encore, parce que sa maman lui avait dit, il dit, ma maman m'avait dit, il y a quatre ans, que le Seigneur m'a dit, que quand tu vas atteindre 94 ans, je vais te chercher. Donc, la maman a 93 ans maintenant, et l'aura 94 ans l'année prochaine. C'est pour ça qu'il disait au revoir à son fils. Vous savez, Dieu notre Seigneur a une façon particulière. Je rendais témoignage tout à l'heure, je dis, les gens ne peuvent pas, je dis, mais est-ce que c'est possible ? Vous savez, le Seigneur a sa façon tout à fait, quand il aime les gens, il les console d'une manière aussi particulière, et qui fait qu'il démontre carrément qu'il a la chose sous son contrôle. Donc, nous remercions Dieu pour ce qu'il fait, et la manière dont il fait, c'est pour ça que nous prions toujours, implorant la grâce du Seigneur, comme la Bible le dit, que toutes choses concourent véritablement pour le bien de ceux qui aiment l'Éternel. Malgré les difficultés que nous pouvons traverser, nous devons toujours être reconnaissants à Dieu. Et ce qui est plus important, c'est que le Seigneur te connaisse. Nous, nous connaissons le Seigneur, mais ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur te connaisse. C'est cela que les Saintes Écritures aussi nous démontrent, en fait, aussi, pour que nous puissions avoir la certitude et l'assurance aussi que le Seigneur, notre Dieu, nous connaît également aussi. Et c'est lorsque Dieu agrée, effectivement, la personne et la foi de cette personne, parce que la personne témoigne, effectivement, que je connais le Seigneur, et je le reçois comme mon sauveur personnel, il faut que le Seigneur, aussi, en retour, reconnaisse que cette personne, vraiment, m'a reçu de tout son corps. Parce que lorsque l'on le reçoit, en fait, de tout son corps, c'est-à-dire qu'il doit, donc, accepter de rentrer, effectivement, dans la personne. Mais il ne rentre pas, effectivement, dans toutes les personnes. Et il entre, effectivement, dans la maison de la personne qui l'invite, vraiment, de tout son corps, pour qu'il reste, en fait. Parce qu'on ne l'invite pas pour qu'il soit un passager, comme, bon, tu viens à un moment, parce que, bon, j'ai des difficultés, et puis après, quand tu m'auras bien aidé, et tout ça, et puis après, tu peux payer les bagages, tu restes dehors. Je parlerai quand même de ton nom, mais, en fait, pour ce que toi, tu dois avoir comme affaire avec moi, ça, on ne peut pas. Et c'est comme ça, en fait, l'attitude et le comportement de beaucoup, en réalité. Il s'est dit, il croit qu'ils sont de chrétiens, en fait, mais ce sont des chrétiens de nom. Parce que si on se dit qu'on est chrétien, on rend témoignage qu'on est chrétien, il y a certainement quelque chose qui doit se passer. C'est pour ça que j'ai dit, Dieu d'Abraham, c'est vrai, on est souvent et très souvent aveuglés. Et quand on, vous savez, les choses se passent tellement d'une évidence, mais, en fait, l'aveuglement vient, c'est tellement, mais quand Dieu enlève un peu le voile, comme ça, tu regardes, mes seigneurs, mais ce n'est pas possible. Comment nous pouvons dire que nous pouvons avoir communion ensemble ? Ce n'est pas possible quand toi tu pries un autre Dieu que moi je prie le Dieu de la Bible. La communion n'est pas possible. Si, 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 vous pouvez essayer de pouvoir faire tout ce que vous voulez, il n'y a pas de communion entre la lumière et les ténèbres. Parce qu'il n'y a qu'une seule véritable lumière. Donc, vous comprenez que, si, la question qui lui a été posée était, quel est le premier et le plus grand de tout le commandement ? Il a répondu, écoute au Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, donc l'Éternel. Et puis, il ajoute, il dit, tu le metras de tout ton cœur, de toute son âme. Il est le superlatif, c'est-à-dire qu'au-dessus de tout, en fait, c'est-à-dire que ton amour à toi n'est que pour lui. Et tout ce que tu es, tout ton être, tout ta pensée. Imaginez bien, écoutez bien, tout ton être, tout ta pensée, tout ton être entier, donc, tes pensées à toi. Alors, quelle est l'autre personne que tu pourras arriver à pouvoir parler de lui ? Si ce n'est que celui qui remplit donc ton cœur. Donc, vous comprenez que c'est un combat que nous avons entre la lumière et les ténèbres, entre les fils de Dieu et les fils du malin. Vous vous souvenez quand même de ce qu'on a dit aux apôtres, effectivement, dans l'acte au chapitre 4. « Nous vous interdisons de parler en ces noms-là. » Donc, c'est ces noms-là que nous ne voulons pas, donc nous voulons que vous ne parliez pas de ces noms, effectivement. Ou si vous voulez que nous ne parlions pas de ces noms, de quels noms vous voulez que nous parlions ? Ben, ils ont parlé, effectivement, à des hommes qui ont été convaincus. Et puis, il leur répondit en disant, « Mais jugez-en vous-mêmes. Dévois-nous plutôt de vous obéir à vous qu'à Dieu ? » Parce que ce que nous sommes en train de pouvoir vivre et expérimenter, mais c'est Dieu lui-même. Il nous l'a prouvé, il nous l'a témoigné. Pourquoi vous n'aimez pas Jésus ? Ben bref, nous comprenons qu'effectivement, parce que, pourquoi ne pouvaient-ils pas l'aimer ? Mais c'est parce qu'ils ne l'ont jamais reçu. C'est pour ça que beaucoup, je ne peux pas comprendre, nous allons entrer dans les scènes écriteurs, je ne peux pas comprendre, d'abord que vous puissiez, je ne peux pas comprendre que vous ne puissiez pas aimer qu'on parle de Jésus, de Christ, de la Bible. Et quand on le touche, vous êtes froid. Le problème, c'est pour que vous compreniez un frein, parce que les choses doivent devenir très claires. Notre départ n'est pas pour très longtemps. Alors, tu ne peux pas aller chez la personne que tu ne connais pas. Si tu vis dans la confusion de ceci, parce que si tu n'as pas ceci, ceci, cela, non. Il faut que tu saches effectivement, mais quelle est donc la personne avec laquelle je veux vivre ? C'est ça. Et c'est lui, parce que je vais aller où ? On va te mettre un pléthore de prédicateurs, tu vas aller chez qui ? Donc, vous comprenez, effectivement, c'est pourquoi, déjà, nous puissions comprendre l'importance de ce que, non pas l'homme dit, mais ce que les scènes écritures. Parce que, vous sondez les scènes écritures, vous pensez en avoir un vie éternelle. Et c'est vrai, cela, tout. Déjà, on sonde, mais en fait, quand on sonde, on ne sonde pas de la bonne manière, on sonde, effectivement, de la mauvaise manière. Et c'est pour ça que, je crois que cet homme de Dieu a dit qu'aucune prophétie écriture n'a été donnée par une volonté d'homme. Mais c'est toujours poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé, donc, de la part de Dieu en réalité. Alors, nous prions que le Seigneur nous aide, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait un changement. Alors, ce changement doit être radical, profond et sincère. Parce qu'il faut que vous soyez sûr de votre salut. Vous savez, la réponse que les apôtres ont donnée à ces hommes-là, effectivement, qui étaient là dans l'acte 14, il dit, « Il n'y a de salut en aucun autre. » Parce que, en aucun autre, il n'y a pas de salut. Et puis, il a dit, « Sous le ciel, il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. » Alors, tu dois réellement connaître l'auteur de ton salut. Pour l'apprécier, en fait, et aussi comprendre, effectivement, la valeur de ce salut. Ça veut dire quoi, pour moi, le salut, en fait ? Comment j'apprécie le salut que j'ai ? Frères et sœurs, vous savez, les gens, nous lisons les scènes d'écriture, et nous fait bien savoir que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils inique, en fait, qu'il concorde à l'île ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, il faudrait que vous compreniez que la vie éternelle n'est pas quelque chose d'automatique. Dans Jean 17, vous la savez, il dit, verset, je crois, 17, verset 2, je ne sais pas ce qu'est cela. Donc, on va peut-être lire ensemble avec vous, dans Jean, chapitre 17, puis comprendre cela. Jean 17, il dit, « Après avoir ainsi parlé, Jésus les voit les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, en fait que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as. » Et vous entendrez cela ? Donc, il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as. Non, mais tous ceux que Dieu ne lui a pas donné à lui, ne peuvent pas avoir la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez, frère ? Tous ceux que tu lui as donné. Donc, il a dit une chose merveilleuse, il dit, « Mais mes brebis à moi entendront ma voix et ne suivront pas la voix de l'étranger. » Vous savez, quand on lise cette écriture, effectivement, le Seigneur dit une chose merveilleuse en démontrant, effectivement, aussi sa position, en fait. Il dit, « Je les appelle donc par leur nom. » Ces brebis, en fait, qui m'appartiennent, « Je les appelle par leur nom, effectivement. » Et aucun d'eux ne pourrait être perdu. C'est pour cela que, quand il a prié, il dit, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as. » Si ce n'est que, donc, il n'était pas parmi eux, si ce n'est que le Fils était là, afin que l'Écriture soit donc... Est-ce que vous comprenez ? Donc, et puis ici, il crie, il dit, « Oh, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. » Est-ce que quelqu'un d'autre a été ajouté là ? Alléluia ! Amen ! Que Dieu te bénisse. J'espère, pour l'amour du ciel, que Dieu, que vous comprenez aussi, que vous saisissez aussi ces choses, parce qu'elles sont importantes, elles seront aussi importantes encore davantage dans votre marche avec Dieu pour que vous arriviez à pouvoir atteindre la perfection. Voyez-vous, il faut que tu connaisses, toi, le seul vrai Dieu. Parce qu'il n'y a qu'un seul qui est vrai. Et puis maintenant, il dit, hein, il dit, « Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus le Christ. » Alors, quelle relation est-il entre Dieu et Jésus le Christ ? Et pourquoi il est tellement attaché là qu'il soit la personne qui soit connue ? Parce que, bon, c'est lui le point central. Et bon, donc, toute la Bible entière, depuis son commencement, jusqu'à l'Apocalypse, on nous montre, effectivement, l'importance de cette personne en question. À moins que vous ne lisez pas la même Bible que moi, j'ai lée, effectivement, bien que vous n'ayez pas pu voir, effectivement, comme il faut voir, vous le répétez sans peut-être voir aussi la certitude. Donc, la personne centrale qui est donc positionnée dans les scènes d'écriture, elle nous parle d'une manière tout à fait aussi claire. C'est pour ça que j'ai dit, frère et soeur, vous prétendez probablement avoir la vie éternelle. Vous prétendez, je dis bien, vous prétendez avoir la vie éternelle. Il dit, or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus, le Christ. Combien y a-t-il d'envoyé ? Oui, vous savez, je sais que vous suivez. Quand on lit les saintes écritures, nous devons rester dans la pensée du Seigneur qui nous accorde à la voie de la Seigneur. Il y a été pour que nous puissions comprendre, effectivement, la profondeur de la chose. Quelle est la profondeur de Dieu lui-même ? Nous remercions Dieu pour sa bonté, son amour, et aussi ce qu'il fait pour beaucoup de frères et soeurs. Et moi aussi, j'étais aussi surpris. J'ai reçu un message d'un frère, d'abord, qui m'a appelé. Il a commencé vraiment à pouvoir remercier le Seigneur. Je ne connaissais pas le frère. Et touché dans son cœur, dans son élan, il dit, je voudrais faire quelque chose pour toi, mon précieux frère. Alors, j'ai dit, mais c'est la part d'équilibre. Je m'appelle le Frasie et je suis en Côte d'Ivoire. Et vous voyez, ce que le frère a eu à pouvoir écrire, en voyant cela, je pense que c'est un peu court, mais ce qui est bon, c'est bien. Il dit, que Dieu vous garde avec tous les saints. Je lis cela parce que je lui avais dit que je les lirais parce que vous êtes concernés. Il dit, que Dieu vous garde avec tous les saints. Écoutez bien, il dit, je les appelle les saints. Vous avez entendu ? Je les appelle les saints parce que la véritable parole leur est adressée. Et puis il dit, et au cours de notre sommeil, nous avons pu voir que votre ministère est authentique. Et c'est là aussi en vous écoutant sur la base de la parole. J'aime bien cette expression, les Jésus de la Bible. Il dit, cela fait déjà trois ans que vous nous nourrissez et depuis trois ans, nous tenons face aux différentes situations que Dieu, en fait, Dieu vous bénisse avec tous les saints qui sont donc avec vous. C'est le frère Zikoulibaly. Alors, ces frères étaient vraiment enthousiastes, mais d'un pouvoir. Alors là, ce qui m'a aussi touché dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, donc pendant trois ans, alors il y a beaucoup de ceux qui ne nous connaissons pas, qui sont accrochés à cette parole. Et c'est quand le temps arrive effectivement que le Seigneur pousse davantage qu'il y a la personne. Il dit, oui, je suis toujours. Je pense qu'il y en a beaucoup. Si nous nous méprisons, mais Dieu a toujours un peuple. D'une manière ou d'une autre, dans n'importe quel endroit il peut se trouver, ce peuple-là, pour qu'il soit vraiment attaché à la parole de Dieu. Donc nous voyons que c'est un temps tout à fait particulier dans lequel le Seigneur lui-même nous introduit dans les choses que lui-même avait préparées d'avance, que ni vous, ni moi, n'étions pas au courant. Moi, je ne les savais pas. Et puis, ce qui est aussi extraordinaire, c'est de pouvoir voir combien les programmes de notre Dieu avancent. Il ne pouvait pas les faire avant, mais il les fait effectivement au temps marqué. Pour que, réellement, nous puissions réaliser que nous ne tâtonnons pas, mais nous avons ce Dieu qui nous conduit encore jusqu'à aujourd'hui. Wieskor, il a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ces cris de cœur que nous prions pour que le Seigneur, notre Dieu, dispose le cœur de tout un chacun et surtout le cœur de ses fils et de ses filles, parce que l'appel est de revenir effectivement dans la position dans laquelle Dieu nous a placés. Car tous ceux qu'il a connus d'avance, si vous, vous n'étiez pas dans le programme, vous ne ferez pas attention et vous continuerez toujours effectivement à pouvoir me regarder, à pouvoir sortir étant toujours la même personne avec les mêmes pensées, avec les mêmes histoires effectivement qui reviennent tout le temps. Parce qu'en cet émement, il faut qu'il y ait un changement dans notre vie. Quand nous étions des enfants, on parlait comme des enfants. on bruitait à gauche et à droite, on parlait à vice et ci et cela. Mais quand on est devenu adulte, on a quand même une maturité, une sagesse de pouvoir être réservé. C'est cela que le Seigneur attend de nous. Marie était comme cela, elle avait eu à pouvoir, je l'aime beaucoup, Marie était une dame tout à fait particulière auquel l'ange du Seigneur a eu à pouvoir parler, évidemment aussi, elle a eu à pouvoir à l'expérience d'aller voir aussi Elisabeth effectivement sa parenté et d'expérimenter cette expérience qu'elle ait fait qu'elle soit approchée d'Elisabeth, qu'elle ait parlé simplement bonjour Elisabeth, ça s'écouait l'intérieur et l'enfant a eu à pouvoir prendre vie. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est parce qu'il y avait la vie à l'intérieur de Marie. Alors, elle était là avec les gens mais elle ne faisait pas beaucoup de bruit, on ne pouvait même pas remarquer, malgré tout ce qu'on pouvait critiquer, parler d'elle, une prostituée, il a été avec un messieurs alors qu'elle a été fiancée, tout d'un tas de choses. Vous savez, les gens n'ont pas manqué, ils ne manquont pas de pouvoir parler. Mais que les gens parlent mon frère, que les gens parlent ma soeur, mais toi tu es un fils de Dieu, qu'on ne te trouve pas dedans. Il y aura toujours des gens qui vont critiquer, il y aura toujours, vous en aurez toujours, ici, ici, vous en aurez toujours, des gens qui sont toujours mécontents. Vous ne changerez pas ça, les mauvais esprits sont toujours là. Vous ne la changerez pas à moins que Dieu la change. Oh, je vais dire la change. Et qu'ici, ils murmureront tous, il y en aura toujours, mais que ça ne soit pas toi dedans. En toi, tu passes au chemin, tu sais et où tu vas effectivement aussi. Peu importe, les gens peuvent parler effectivement, mais toi, ne te retrouves pas avec eux dans le même lieu. Parce que, comme le Seigneur l'a dit, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres. Les ténèbres font son travail, mais la lumière aussi fait son travail. Qu'est-ce que la lumière fait ? Elles chassent les ténèbres. Elles ne collaborent pas avec les ténèbres, mais elles chassent les ténèbres. Et cela, c'est la chose que nous devons arriver à pouvoir aussi comprendre que dans un temps comme ceci, on n'a plus à discuter avec quelqu'un. Non, mon frère, ne perdez plus votre temps à discuter, les prophéties. Non, non, ça ne sert à rien. Les écritures sont claires. Amen. Et nous voyons effectivement, si vous avez entré dedans, que ce n'est pas nous qui avons écrit. Amen. C'est ça. Mais c'est Dieu lui-même. Alors, pourquoi des discussions ? Si ce n'était pas écrit là. Aïe, Jésus, mon roi. Nous aimons Dieu dans sa façon de faire les choses. un fils de Dieu démontre par son caractère et sa nature qu'il est un fils. Pas un esclave. Non. Parce qu'il est un fils et que là où il est, c'est chez lui. Ah oui, on ne va pas qu'il vienne agir comme un esclave. Non, il agit effectivement comme un fils dans le lieu où son père l'a placé également aussi. Vous aussi, mon frère et ma sœur, vous ne pouvez pas. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui a reçu un vêtement vraiment propre, blanc comme ça. Donc, la personne est vraiment bien dans un environnement très bien. Et puis, on voit cette personne qui quitte effectivement qui va aller là où se trouvent en fait les cochons, les vaches effectivement ainsi pour aller pouvoir se mettre avec eux effectivement. Qu'est-ce qui va se passer ? En fait, il va tâcher ses vêtements. Donc, cette personne va s'essuyer. Or, la personne qui sent qu'il est vraiment propre, pour qu'on l'a vraiment bien nettoyé, il ne retournera plus dans l'écurie pour aller avec... Non, 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 il se tient quelque part. Alors, parce qu'il doit se garder comme cela puisque s'il a été lavé, il a été mis en poste parce qu'il y a un but. Pourquoi ? Parce que vraiment, il y a un mariage. Donc, il doit aller se marier. Donc, on t'a habillé pour te marier et puis toi, tu vas maintenant aller dans la porcherie avec les porcs pour... Je vais nourrir les porcs mais avec une robe blanche. Est-ce que vous comprenez ? On va dire, mais cette personne, elle est malade. J'ai dit, mais là, là, les invités sont là et puis c'est toi qu'on attend et tu dis, non, je vais nourrir encore les porcs, je vais donner aux vaches encore les grains, tout ça. Il y a un problème. Donc, cette personne ne comprend pas ce qui se passe pour lui. Est-ce que vous comprenez ? Alors, frère, que les autres nourrissent les porcs, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne peux plus nourrir les porcs, mais ce n'est pas possible. Donc, le cochon, ce n'est plus mon travail. Non, 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 je ne peux plus perdre mon temps avec ça. Parce que moi, on m'a dit que quelqu'un a trouvé une perle dans un champ, il vend tout. Ok, c'est que nous devons nous focaliser sur l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qui est essentiel pour Dieu. Nous ne le répéterons jamais ainsi. Il a dit lui-même, il dit, mais que vois-tu donc, Jérémie ? Il n'a pas vu d'autres personnes. Il dit, je vois une branche d'amandier. Et Dieu lui dit, tu as bien vu ? Parce que moi, je veille sur ma parole. Alors, s'il veille sur sa parole, alors faisons simplement attention. Pas à ma parole. Comme vous l'avez toujours dit, pas moi, pas moi, mais la Bible l'a toujours dit, que tout homme, on n'a pas fait exception, s'il vous plaît, que tout homme soit reconnu pour, mais que Dieu seul soit reconnu pour, alors où est Dieu ? C'est la Bible. Je ne sais pas comment, vous ne pouvez pas comprendre que quand vous n'aimez pas ce que vous recevez, ce que vous êtes possédé. Parce que, si c'est moi qui viendrai dire, voilà, autrefois, plusieurs reprises, plusieurs manières, Dieu, vous direz, mais les frères, il y a un problème. Ah, vous pouvez me raconter, mais c'est vrai, c'est sûr, Satan, mais quand c'est Dieu qui dit, il te montre très bien, clairement, que c'est moi qui ai dit, et que c'est moi qui ai décidé. Et toi, tu t'élèves pour combattre ça ? Je ne sais pas. Plutôt, je pense que si nous voyons cela, nous prenons position pour Dieu. Ah, que c'est merveilleux d'aimer le Seigneur. Peux-tu projeter, s'il te plaît ? D'aimer le Seigneur. D'emarcher avec Lui. Même si le monde me hait, vous vous déteste. Je n'ai rien à voir avec le monde. Je ne suis pas rédévable au monde. Alléluia ! Amen ! J'allais le voir dans les Seines Écritures et vous allez comprendre, mon frère et ma sœur. Nous avons beaucoup perdu de temps à discuter avec les gens. Vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un qui doit. Non, 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 non. Il n'y a que le Seigneur Lui-même qui convainc le cœur. Si un homme n'est pas convaincu, vous pouvez même lui expliquer tout ce que tu dois et lui expliquer. Ça ne pourra pas marcher. Eh bien, donc, au chapitre 1, nous allons donc les lire ensemble encore ce dimanche. Et lirons à partir du verset. que Dieu bénisse. Mon grand, j'étais content, j'étais assis là-bas et je l'entendais prier tout à l'heure. Alors, dans sa prière, il dit, après avoir autrefois, j'ai dit, gloire à Dieu. À plusieurs, à plusieurs manières, gloire à Dieu. Parler à nos pères, il m'a dit, gloire à Dieu. Et Dieu, dans ces temps, j'ai dit, que Dieu te bénisse. Et c'est comme je disais, je disais à mon frère ici, Dieu, qui m'impose la question. Il dit, parce que, bon, il dit, j'ai cherché dans la Bible, j'ai consulté, j'ai parlé de telle version toujours. Il dit, oh, 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 mon frère, tu as changé. Maintenant, tu cherches dans la Bible. Moi qui pensais que tu allais prendre des brochures. Il dit, Dieu soit béni. Question, c'est non. Maintenant, je veux quand même avoir connu, parce que je sais que beaucoup de gens m'écoutent, ils vont encore écouter, je n'ai jamais dit à quelqu'un de ne jamais lire la brochure. Je veux que les choses soient aussi claires. Oh, c'est absolument important et que Dieu soit béni. Parce que je pense que les gens comprennent mal. Si déjà, vous avez des motivations qui ne sont pas bonnes, vous avez déjà des préjugés, c'est normal que vous compreniez mal. Mais si vous avez un cœur pur, vous avez un esprit droit, vous comprendrez les Écritures d'une manière assez claire et précise. Autrefois, après d'abord, autrefois, plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ses derniers temps, nous a donc parlé par le Fils, qui a donc établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante, il a fait donc la purification de péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine de Dieu dans le lettre devenu d'autant supérieur aux anges. Il a hérité d'un nom plus excellent qu'il est l'heure. Amen. Nous voulons te dire merci, notre Père. Combien nous sommes vraiment heureux, Père, de nous faire introduire dans ces choses merveilleuses, mon roi, après que toi, tu t'étais réservé toi-même dès avant la fondation du monde, mon bénéme et mon père, oh Dieu, que tu as voulu que nous puissions y prendre aussi part, mon bénéme et mon père, parce que dans ces temps où nous vivons, tu n'as pas laissé ton peuple dans les ténèbres, et nous te sommes vraiment reconnaissants parce que ta parole est vraiment la vérité. Tu veilles et tu l'accomplis, mon bénéme et mon père, c'est un Dieu. Aide-nous encore davantage à pouvoir avoir l'entendement des choses, à rester vraiment sur la conduite de l'esprit, pour avoir l'éclaircissement de ta parole à toi, mon bénéme et mon père, il n'y a que toi qui peux nous éclairer, Père, c'est un Dieu. Nous sommes des hommes qui suggèrent beaucoup de faiblesses, mais toi, tu es Dieu, mon roi. Merci, parce que tu es notre Père et notre Seigneur, et tu nous conduis encore de ta fidélité, Père, aide-nous encore ce matin quand nous t'avons ainsi prié au nom de Saint-Dix et Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, enseignez-vous. Merci beaucoup. Nous y avons donc touché, je pense, le dimanche passé, en regardant et en observant effectivement un rapport avec ce que le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir accomplir effectivement. Et nous avons pu voir en réalité aussi qu'il y a eu donc changement des sacerdotes et nous sommes allés à pouvoir voir effectivement un rapport avec ce que le souverain sacrificateur a eu à pouvoir réellement aussi apporter comme nous l'avons eu à pouvoir le dire. Effectivement, là, c'était des hommes à des faiblesses, effectivement, des changements tout le temps parce que les sacerdotes là étaient transmissibles. Et nous comprenons effectivement que par là effectivement aussi pour que nous puissions le savoir et surtout tous ceux qui n'arrivent à voir bien saisir les choses en fait qu'ils comprennent effectivement pourquoi Dieu qui est tellement parfait a eu à pouvoir avoir cela dans son plan ici, là. Bien qu'il avait déclaré c'était la première alliance effectivement, vous savez comme cela a été écrit et qu'il a été fait, il fallait le faire aussi avec, il fallait le faire par le sang effectivement, dans l'aspiration de sang que Moïse a eu à pouvoir faire sur le peuple et aussi sur le livre. En déclarant voici donc l'alliance que Dieu fait avec vous effectivement. Donc, c'est cette alliance-là qu'il a fait dont on nous a fait comprendre qu'effectivement qu'il a dans cette alliance et bien, il parlait toujours aux prophètes. Et les services effectivement étaient accomplis par des lévites effectivement aussi et dans les lieux très saints comme la Bible nous le fait savoir effectivement, il n'y avait qu'une seule personne qui devait entrer effectivement, c'était Léon le souverain sacrificateur et son habillement était tout à fait différent des autres sacrificateurs effectivement dit son parfum est différent tout ce qu'il a connu à la tête était différent et quand il était habillé effectivement, tout devait être vraiment comme Dieu l'avait décrit et cela, c'est Dieu lui-même qui a dit à Moïse de le faire comme ça et il dit bon, il dit mais quand même il marche effectivement il faut que sa démarche soit différente parce que quand il marche c'est sa teinte saint, saint, saint et l'éternel ça, l'autre sollicateur ne va pas le faire il ne va même pas s'habiller comme ça parce qu'il n'avait pas le droit d'entrer dans le lieu très saint et c'est dans ce lieu très saint là qu'on apportait effectivement le sang des taureaux des boucs et des vaux ainsi de suite et pourquoi on apportait ce sang là nous avons lu avec vous dans les scènes de chrétion on a dit mais sans effusion de sang il n'y a pas de voilà effectivement et c'est pour ça que du Seigneur notre Dieu il a toujours voulu qu'effectivement qu'on lui apporte donc du sang et on entrait avec ce sang là et vous remarquez comme ceci et comme nous l'avons vu et c'était imparfait parce que tout ce que Dieu voulait c'est que l'homme soit parfait parce que Dieu lui-même il est parfait et tout ce qui appartient à Dieu doit être aussi parfait mais ici ça montrait son imperfection parce que les souverains sacrificateurs il devait offrir aussi des sacrifices pour lui-même pour se propêcher et qu'il a des faiblesses effectivement alors comment il peut arriver à pouvoir se corriger c'est là et en plus de cela effectivement que le sang de taureau sur le bouc nous l'avons entendu avec vous la fois passé dimanche donc ce sang effectivement ne peut arriver à pouvoir avoir aucun effet sur l'homme parce que c'est un animal l'homme est supérieur ou le sang qui pouvait faire effectivement effet sur l'homme pour son rachat c'était quand même le sang de l'homme vous comprenez mais maintenant quel est l'homme qu'on peut arriver à pouvoir avoir son sang pour acheter l'autre puisque tous sont dans la même condamnation c'est pour ça que l'équité nous dit il nous convenait en effet d'avoir un tel souverain sacrificateur parce que dans son programme dans son projet eux ils pensaient que tout allait demeurer comme ça mais ce que les gens ne prêtent pas attention non Dieu est vraiment extraordinairement merveilleux déjà dans l'ancien testament il avait déjà montré qu'il aurait changé dans les sacerdotes pourquoi ? parce qu'Abraham a rencontré mais qui c'était donc déjà dans l'ancien testament les gens ne comprenaient pas donc ils pouvaient lire ils répétaient mais ils ne pouvaient pas penser voyez-vous que c'est quand le temps de Dieu arrive que Dieu ouvre le voile il dit mais voici donc le temps mais je vous en avais l'annoncé c'est pour ça que Lévi ne paye pas la dîme parce que quand il est là à bras de tout son nom cet homme Dieu soit béni il n'a pas retenu mais il a donné la dîme de tout c'est écrit comme ça et quand il a payé la dîme comme Lévi était dans ses reins oh que c'est merveilleux voilà comment Dieu prend soin de ce qui est à vous alors soyez droit et juste avec Dieu votre postérité Dieu va en prendre soin ce que vous faites pour Dieu ce n'est pas seulement pour vous c'est pour ça à bord de dé les blablabla parce qu'il y aura toujours des conséquences mais quand vous regardez je pense que dans les saintes écritures il nous a dit dans les livres d'Exode je pense au chapitre 20 Exode 20 nous pouvons lire ensemble avec vous je pense bien que Dieu m'aide Exode au chapitre 20 regardez ici voilà chapitre 20 verset 1 il dit alors Dieu prononça toutes ses paroles en disant je suis l'éternel ton Dieu qui te fait sortir effectivement du pays d'Egypte de la maison de servitude tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face tu ne te feras point d'image taillée ni de répétention quelconque de choses qui sont en haut dans les cieux qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre tu ne te procéderas point devant elle tu ne les serviras point car moi l'éternel ton Dieu je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui m'haïssent est-ce que vous avez compris l'iniquité de père sur ah bah ça vous vivez comme un chien vous faites ce que vous voulez effectivement ah vous dites ah je suis bien j'ai des enfants et tout ça mais vous êtes en train de pouvoir les détruire ah bah c'est la vérité frère c'est ça il dit bien je répète encore je lis encore qui punit l'iniquité de père sur les enfants ah mais pourquoi les enfants sont ici et pourquoi regardez papa regardez ce qu'ils ont fait dans leur famille effectivement qu'est-ce qu'il y a mais c'est pour ça vous voyez que ces enfants là ils sont devenus des voleurs des sessiers des slabs des maritriers et patates et patates et puis même sa possibilité ne dure pas longtemps pour quelles raisons parce que c'est la méchanceté alors David s'écrit en disant j'ai été jeune alléluia j'ai vieilli je n'ai jamais vu le juste abandonné ni sa postérité quel bonheur d'aimer Dieu non mon frère quand tu souviens la chaleur ici glorifie Dieu parce que non seulement Dieu te bénit toi mais ta postérité à toi peu importe les circonstances Dieu met la main aussi longtemps que toi tu vis tu aimes c'est Jésus de qui c'est effectivement de la Bible de tout ton coeur effectivement peu importe le combat que les enfants vont arriver à pouvoir avoir mais pour tes enfants toi il y a la victoire c'est pour ça soyons sincères accrochons-nous et mons ce qui est droit ne suivons pas des interprétations parce que ici vous allez aux interprétations vous êtes en dehors de la volonté de Dieu si nous demeurons c'est pour ça il faut qu'on écoute et j'ai fait mais si nous demeurons simplement comme Dieu le veut alors les choses seront merveilleuses les épreuves mais frère la Bible dit le malheur atteint sous valeur mais l'éternel en délivre donc ce qui veut dire que le malheur va venir mais la victoire je l'aurai toujours donc ça ne va pas me sécouer est-ce que vous comprenez même si ça me sécoue les racines s'enfoncent donc toi en tant que fils de Dieu tu ne peux pas être dépressif la dépression est pour les incrédules j'ai fait la dépression je dois avoir les comprimés mes comprimés ne peuvent pas te dire non 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 toi tu as la victoire tu ne peux pas avoir la dépression même si le moment est difficile quand tu regardes le Seigneur tu as dit tu es un secours qui ne manque jamais la détresse tu m'as dit à moi invoque-moi je t'invoque aujourd'hui même si ça tarde mais je t'invoque toi Alléluia oui monsieur oui madame Alléluia il répondra il entendra ta voix parce que tu t'es humilié oui mon frère oui ma soeur c'est pour ça prenez courage nous devons être sûrs et certains de ce Jésus frère et soeur que le diable ne vous trompe pas avec lui avec Jésus de la Bible nous n'aurons jamais de défaites monsieur jamais il nous a dit lui-même vous aurez des tribulations bien sûr ça viendra mais craignez point prenez courage car j'ai vaincu le monde et la victoire qui triomphe de ce monde c'est notre foi notre foi en qui bien sûr monsieur bien sûr monsieur parce que c'est lui qui a vaincu alors si je crois en lui j'ai la victoire c'est pour ça frère et soeur nous ne pouvons pas être contre un frère parce que beaucoup pensent ah les frères je ne peux pas être montant tout ça sinon tu fais le travail de l'ennemi non parce qu'il est rusé ne pensez pas frère non c'est l'amour de Dieu pour vous en fait parce que le diable vous trompe quand il vous trompe dans les interprétations dans ceci il vous transforme ce qui est Dieu a eu pour vous dire regardez très bien déjà il faut que vous fassiez comprendre depuis dès l'origine cet esprit là le diable il ne peut pas rester dans la parole de Dieu il va vous faire croire de tout qui est tout prêt c'est sûr et certain et c'est moi aussi c'est comme ça et quand il est venu vers Ève effectivement qu'est-ce qu'il a dit il n'a pas dit Dieu il n'a pas dit Dieu Dieu comme ça il n'a pas non non et puis il dit Dieu a-t-il réellement dit donc là vous voyez les versions maintenant c'est comme ça que les interprétations ont commencé au lieu de rester dans les scènes ces chrétiens je vais simplement rester écouter j'aime Adam il faut être des hommes comme cela il faut qu'il y ait des femmes au caractère comme cela qui savent effectivement que ce que Dieu a dit c'est comme cela parce que souvent quand on vient vers vous regardez l'astuce la révélation Dieu vous savez dans ces temps Dieu nous a rencontré les révélations frères et sœurs quelle est la révélation que Dieu a donné oh ce qui veut dire je vais donner un exemple je vais donner un exemple comme ça la révélation c'est que comme nous avons entré maintenant Dieu a parlé nous sommes déjà enlevés alors frère nous sommes enlevés oui nous sommes si c'est dans le 19ème ciel je n'en sais rien nous sommes déjà enlevés et toi tu es oui frère je suis déjà enlevés mais c'est quand même bizarre toi qui es enlevé je te vois le voisin oh frère frère mais ça c'est spirituellement mais quand la bible dit que nous serons enlevés ce n'est pas spirituellement non 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 ce n'est pas une vision ce n'est pas spirituel c'est la réalité je pars oui monsieur et tu ne me verras plus je suis parti mais toi je te vois oh comprenez je comprends quoi je ne comprends rien mais beaucoup de gens croient à tout ça parce que ce sont des gens qui vont venir on fait dire à frère Branham tout un tas de bêtises ces gens là ont tué beaucoup de gens et puis l'influence c'est cet homme de Dieu en parlant frère j'ai dit seigneur que tu aies pitié bien sûr je crois que mon frère j'ai entendu encore j'ai dit seigneur j'ai dit et tiens-moi que je tienne debout parce que ça ça il est vous croyez que moi je vais demander qu'on vous les donne les copies comme ça vous allez le voir il faut voir comment il parle de frère Branham et je l'ai dit à tout le monde William Branham il est irremplaçable mais qui se sent remplacé William Branham irremplaçable j'ai dit mais tu aurais même parlé de Jésus je sais que vous voulez me détester encore mais bon irremplaçable vous avez je crois que je vais donner mon rembours pour vous envoyer mais c'est ça c'est pour même pas écouter écoutez bien il sera avec l'énergie irremplaçable vous avez la salle alléluia j'ai dit quelle exaltation des démoniaques et puis il dit irremplaçable j'ai dit je n'ai même pas entendu le nom de Jésus et puis il continue il dit oui Branham c'est Dieu incarné c'est Dieu lui-même mes horaires moi ils s'y vont écouter parce que déjà oh frère il me dit moi je n'ai rien à voir je ne peux même pas même frère Branham est un serviteur véritable de Dieu mais ces dangers et les problèmes ce sont des Branhamistes ces démons des Branhamistes en fait ce sont ceux-là qui sont possédés tous ces des gens avec des quotations quand j'ai dit des quotations frère Branham m'a dit ils ont détruit la foi déjà vous allez le voir vous allez le voir et puis et puis il dit j'ai dit bon il dit je vais voir que sur la terre il n'y a personne je dis ok qu'est-ce qu'il veut dire il dit parce que frère Branham m'a dit alors frère Branham m'a dit que lui William Branham ça c'était toujours il peut retenir son souffle pendant deux heures écoutez bien alors il dit mais quel est le frère qui est ici rentré en salle qui peut même tenir son souffle pendant deux heures c'est le manif qu'une minute il va mourir alors s'il tient pendant deux heures et puis il n'a pas continué la phrase alors j'ai dit frère Branham m'a dit qu'il peut tenir son souffle pendant deux heures pour prouver qu'il est Dieu alors j'ai voulu un peu voir un peu cette cotation cette citation parce que peut-être il l'a dit j'ai dit mais ça m'étonnerait fort qu'un homme de Dieu se tienne là pour pouvoir commencer à pouvoir parler que je retiens mon souffle pendant deux heures pour que vous puissiez voir si c'est pas quand même un frère Branham mais ça les Branham ils l'ont dit j'ai entendu mes oreilles j'ai dit mais quelle folie quelle bêtise quelle zanerie quelle saleté que ces gens débite de leur bouche c'est pas possible ils font dire à l'homme de Dieu ce qu'il n'a pas dit et vous êtes là en train de me dire ah frère je n'ai pas dit frère Branham vous vous rendez compte je ne sais pas moi dans quel degré d'esprit vous vous trouvez et c'est ça qui produit ce que j'étais en train d'écouter j'ai dit alors ces gens là vous avez ils ont une onction allez chez les Branhamistes frères c'est là où vous trouvez quand même des foules si vous vous mettez debout et vous parlez simplement de l'évangile vous allez voir ils ne vont pas tenir ah bien sûr qu'ils ne vont pas tenir j'ai dit j'ai dit mais quand même c'est triste de voir ces personnes qui ont eu la grâce de pouvoir entendre quand même la parole de Dieu frères et sœurs n'ayez jamais des mauvaises pensées dans votre cœur à l'endroit de cet homme de Dieu ne pensez pas que moi je vous conduis à cela non mais les Branhamistes les Branhamistes ce sont des démons je reviens dans oui frères parce que vous savez ce qui est merveilleux je bénis Dieu parce qu'il nous ouvre clairement les yeux maintenant on peut se tenir là dire Dieu du ciel tu es vraiment vrai et que ces gens là sont des faux ils sont des faux prédicateurs avec les démonstrateurs qu'il faut ça n'a rien à voir avec ce que Dieu est bref on revient ici regardez nous lisons donc il dit verset 5 il dit tu ne te procèderas point devant elle et tu ne te laissiras point car moi l'éternel est ton Dieu je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième génération et à la quatrième génération de ceux qui haïssent et qui fait écoutez bien verset 6 qui fait miséricorde jusqu'à mille est-ce que vous vous entendez vous entendez bien que Dieu te bénisse ma soeur parce que j'ai entendu sur la main il dit là il dit qui fait miséricorde jusqu'à mille générations à ceux qui m'aiment et qui font quoi donc si nous vivions encore les enfants des enfants des enfants des enfants qu'est-ce qui va se passer Dieu est là mille générations pour l'amour que tu ailles à l'endroit de Dieu pas la troisième génération nous mille donc toi tu pars tranquille alléluia il dit j'ai travaillé j'ai engrangé pour eux oui frère et soeur frère et soeur l'héritage ce n'est pas les freins ou les rocs qu'on te va laisser à la banque mais c'est ce que Dieu a pour eux gloire à Dieu c'est merveilleux mon frère voici l'héritage grandiosque dont tu dors il ne manquera jamais de rien lui il ne manquera pas toi tu es tranquille mon frère tu vas voir ton Dieu ta postérité Dieu s'en occupe et tous les jours alléluia voici Israël mon frère Abraham 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 c'est bon alléluia Dieu s'en occupe alléluia notre Dieu est bon mon frère nous avons un Dieu merveilleux frère aimez-le servez-le accrochez-vous à lui il n'y a pas un autre Dieu qu'il soit comparable c'est Dieu que nous servons est merveilleux comment on n'est pas aimé un tel Dieu n'importe la souffrance ou les difficultés je peux passer parce que pour l'avoir goûté mais quand tu ne regardes simplement qu'avec les yeux mais quand tu l'as goûté tu as senti le bienfait qu'il t'a fait alors tu vas te crier comme 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 cet homme de Dieu l'a pour toi Paul qui nous séparera c'est l'amour de Dieu c'est la tribulation les périls le pays où la faim il n'est ni la mort ni la pauvre personne ne peut nous séparer parce que nous avons donc goûté ok 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 c'est merveilleux mon frère de réaliser cette grâce alors comme nous regardions effectivement ici en mettant là remarquons que dans le sainte secréture dans les hébreux au chapitre 8 d'abord les sept nous pouvons lire avec vous afin que nous puissions entrer dans ce que nous pouvons lire encore aujourd'hui et voilà les hébreux au chapitre 8 voilà c'est ça oui voilà et alors après avoir donc réalisé et remarqué une chose très importante c'est que comme nous l'avons eu à pouvoir le dire parce que Dieu voulait atteindre effectivement son objectif c'est qu'avoir des fils et des filles alors si Dieu il est sain il est parfait parce qu'il nous a dit dans les sainte secréture soyez comme qui votre paix est est-ce que vous avez compris cela c'est comme ça qu'il a dit non je voudrais que nous lisons c'est Matthieu chapitre 5 c'est ça je pense que c'est cela aussi regardez très bien pour que nous puissions nous voir pour nous comprendre notre Seigneur notre Dieu qui nous dit des choses merveilleuses il nous dit cela j'aime Dieu il est bon je vais dire ici verset 48 Matthieu 5 48 vous entendez ? soyez donc parfait comme votre Père céleste est alors vous savez dans Matthieu chapitre 6 nous lisons d'abord ici au verset 25 vous y êtes ? c'est pourquoi je vous dis ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez ni pour votre corps de ce que vous serez vêtus la vie n'est-elle pas plus grand plus que la nourriture et les corps plus que le vêtement n'est-ce pas ? regardez donc les oiseaux du ciel ils ne sèment ni nemois et ils n'amassent rien dans des greniers et qu'est-ce qui est écrit ? votre Père céleste vous avez remarqué une chose on n'a pas dit votre Dieu est-ce que vous comprenez ? dans le chapitre 5 verset 48 il n'a pas dit votre Dieu est parfait non il a dit votre Père céleste est parfait alors si vous êtes engendré de Dieu donc vous devez être parfait or Dieu voulait avoir deux fils mais dans ces conditions-ci c'est l'imperfection est-ce que vous comprenez ? donc il était donc nécessaire qu'il y ait donc un changement des assidus et un changement de loi parce que je veux que vous puissiez comprendre dans toutes ces périodes ici aucune personne n'a jamais été changée est-ce que quelqu'un pouvait avoir été né de nouveau ici ? parce qu'il n'y avait rien et c'est qu'il pouvait amener un homme à devenir nouveau est-ce que vous comprenez ? alors je ne sais pas si vous vous souvenez est-ce que vous me suivez ? je répète encore ici il n'y a pas eu de nouvelle naissance il ne pouvait pas t'y en avoir parce que qu'est-ce qui va te faire naître de nouveau ? ici ok 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 il n'y avait rien parce que je veux dire que notre Père donc votre Père Céleste est parfait donc là pour l'invoquer il fallait quand même qu'il y ait un lien ici c'est l'éternel Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob tu ne peux pas dire ici notre Père Céleste notre Père qui est aussi non parce qu'il n'y a pas d'élien il n'y en a pas alors je vais vous montrer que Dieu nous donne beaucoup de temps frère regardez une chose nous tous ici qui sommes ici quand nous regardons effectivement ceci il faut que vous compreniez bien très bien et clairement aussi cela c'est quand même un nécessaire parce que pour apprécier ce que quelqu'un a fait pour vous il faut en comprendre la valeur sinon ça sera bon il a fait bon il a fait pour nous il a fait mais en tout cas il est quand même fait il a son méga fait il faut que toi-même tu saisisses la valeur et si dans cette partie ici on appelle bien l'Ancien Testament la première alliance et je vais vous poser la question de pouvoir savoir cette première alliance ici Dieu l'a fait avec qui regardez je vais vous répondre je vais vous montrer avec qui Dieu l'a fait regardez dans le livre de Zépreux au chapitre 9 voilà verset 18 voilà pourquoi c'est avec du son que même la première alliance fut j'aime bien quand vous avez vos bibles c'est parce que je veux que vous lisiez pour que vous puissiez pas parce que les gens vont venir vous appeler et vous commencez encore à croire ce que le frère Léonard dit mais dites-leur mais ce que le frère Léonard nous dit c'est dans la bible montre-nous ce qui est contraire à ce qu'il a dit c'est pour ça qu'il faut avoir la bible pas comment ça pour aller chercher la broche non on n'allait pas toucher la broche ni toucher la bible alors quand on a touché la bible on voit que c'est dans la bible maintenant on va dans la broche est-ce que vous comprenez parce que je vous ai toujours répété ici ça c'est c'est vraiment l'astuce et l'arme l'arme même de Satan c'est que vous poussez vous et comme les prédicateurs les prêchent partout effectivement à prendre une brochure comme étant votre absolu ne faites jamais cette erreur là je le répète encore ne faites jamais si vous voulez le faire et j'ai toujours répété ici en disant quand j'apporte la parole de Dieu je n'apporte pas la parole de Dieu pour tout le monde c'est pour ça que vous devez comprendre quand vous ne me supportez pas c'est que ce n'est pas pour vous que je suis là j'apporte la parole de Dieu au peuple de Dieu et sur la surface de la terre entière il y en a alors c'est pour ça que je dis je parle au peuple de Dieu je dis ne faites jamais ça c'est ce que je m'adresse au peuple de Dieu de la brochure votre absolu voici et ça ça doit être pour toujours votre absolu quand vous dites nous avons lu cette citation il dit pas de problème frère je ne veux même pas douter mais ramène-moi ça où c'est dans la Bible si ça étincelle du début jusqu'à la fin et ici là quand la lumière de la Bible s'élève pour dire c'est bien ça j'accepte mais quand je vois que ça me fait que tu m'étit mais c'est quelque chose qui ne s'allume même pas que c'est sombre je commence à me poser la question nous tu les tiens oh la révélation je dis ok la révélation prenons aussi le rhume et du mime aussi dans le livre des Galates on veut dire même si un ange qui descend du ciel alléluia viendra avec une grande révélation si cela n'est pas conforme ici que cet ange en question soit maudit alors fin de situation toi ta référence à toi c'est toujours qu'est-ce que le Seigneur a voilà frère ton salut ne vient pas de moi il ne viendra jamais de Moïse lui-même il a besoin du salut ok ok c'est vrai frère moi conçu dans l'iniquité Moïse conçu dans l'iniquité Esaïe tous conçu dans l'iniquité il n'y en a qu'un seul oh alléluia alléluia il n'y en a qu'un seul mon frère un seul gloire à Dieu David dit ma mère m'a conçu dans l'iniquité donc tous les hommes dédant c'est pour ça Satan se disait je suis le chef je demeure le chef mais il ne savait pas c'est que ce Dieu que nous servons qu'il était un Dieu miséricordieux compatissant lent à la colère mais riche en bonté dès le début déjà il a annoncé il a dit Satan il ne faut pas comprendre il n'a pas compris parce que quand il me dit mais je mettrai il me dit entre la sémence à toi et la sémence à la femme il dit mais Dieu s'est trompé non ah oui parce qu'il dit mais jamais une femme n'a une sémence mais Dieu savait ce qu'il disait gloire à Dieu parce que tu as corrompu et voilà maintenant ce que je vais te montrer bien sûr messieurs bien sûr madame vous savez vous savez frère et sœur ce que le diable vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas vaincre les démons ce n'est que les seigneurs qui a vaincu les démons et que si vous avez les seigneurs vous avez la pouvoir parce que la Bible nous dit qu'il a dépouillé donc ça veut dire que toute l'autorité que les démons pouvaient avoir à ce moment là il dit il a dépouillé et puis il les a livrés en ce cadre c'est pour ça qu'aujourd'hui tu peux chasser les démons il t'est dit à mon nom à mon nom le nom de Jésus est si doux de Dieu des armes les courants alléluia alors que son nom soit béni nous avons un Dieu merveilleux mon frère c'est extraordinaire de pouvoir voir et vivre dans ces temps où le seigneur lui-même veut conduire son peuple parce que les temps filent tellement si vite aussi pour nous et comme nous disions dans les saintes des écritures nous retournons ici en fait qu'on court un peu plus vite dans cette partie ici vous regarderez bien je le disais en parlant effectivement si elle a dit que soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait c'est qu'il veut dire que Dieu ne peut pas avoir des fils qui sont imparfaits merci Seigneur alléluia amen donc maintenant la perfection nous l'avons mais ici c'était pas c'est vrai ça c'est pour ça que quand ils mouraient tous ils allaient dans ces chaudes les sangs les taureaux et les boucs oui que Dieu te bénisse c'est ça le problème en fait Dieu Dieu dans son cœur il voyait mais en fait il voulait préserver il y a une chose que vous devez comprendre c'est parce que le diable a dit que je vais tout détruire donc tout rentrer mais vous n'avez pas bien remarqué quelque chose que lui ne pouvait pas savoir qu'il y a une lignée qui avait commencé et que Dieu préservait cette lignée ah oui ah oui c'est pour ça qu'à partir de mais tout ça là je pense effectivement qu'on a commencé à pouvoir prier Dieu donc c'est sûr que les gens ne pouvaient pas comprendre mais il y avait cette sémence qui était là qui continue à pouvoir passer c'est pour ça que Dieu l'a préservé effectivement aussi vous pouvez voir regardez au travers de Noé tout un autre chose effectivement aussi donc toutes ces lignes et puis on voit comment est-ce que toutes ces lignes je ne vais pas rentrer dedans et on arrive effectivement qui était dans une famille tout à fait un certain Abraham auquel Dieu ne s'est pas trompé il est quand même allé il y en avait beaucoup d'autres effectivement ses frères et tout ça et ainsi de suite il pouvait appeler vous connaissez ses frères donc il a demandé qu'on a cherché une femme pour Isaac c'est l'Aban vous pouvez dire bon Abban sort de ta famille de ton pays et tout ça mais Dieu n'a pas appelé Abban mais Dieu a dit Abraham Abraham regardez donc c'est depuis c'est pour ça qu'on n'avait pas beaucoup de temps c'est nécessaire que vous puissiez comprendre que vous savez frère et soeur je ne peux pas comprendre que vous n'arrivez pas à pouvoir l'aimer autant quand vous étiez même dans les seins de votre mère lorsque tous les cerceux sorciers là faisaient leur parce qu'il est fou même dans les ventes il commence à faire des situations l'enfant l'enfant sort il est disengue c'est ça le problème qu'est-ce qui s'est passé pareil mais c'est comme ça mais quand toi tu étais dans les seins de ta mère Satan s'est défoncé pourquoi mais il a trouvé les gardes autour de toi toi tu ne le savais pas mais lui il savait mais il a dit dans les seins que Dieu tous les jours étaient inscrits des jours qui m'étaient dessinés étaient inscrits avant qu'aucun n'exista mais il dit mais tes yeux me voyaient dites-moi frère mais ce n'est pas tout le monde non 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 qui disait cela mais David Dieu ne va pas veiller sur tout le monde non il ne va pas perdre son temps pour ça c'est la vérité mon frère et ma soeur on me dit bien que tout ce qu'il a connu d'avance c'est qu'il y a une sélection donc quand toi tu es né dans cette maternité là il ne veillait que sur toi oui 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 c'est pourquoi ils ont essayé ils ont essayé ils disent mais comment est-ce possible mais l'âge de l'éternel était là veillant sur toi mon frère veillant sur toi tu ne te rendais même pas compte tu penses que si Dieu voulait t'abandonner c'était à ce moment-là et qu'aujourd'hui il puisse t'abandonner mon frère tu vas voir des hauts et des bas mais il est là pour te tenir alors sois fort persévère souviens-toi d'où tu étais et ce que Dieu a fait avec toi c'est important mon frère c'est important mon frère c'est important ma soeur c'est pour que tu comprennes que ta vie n'est pas une vie des mensonges n'est pas une vie des suicides des saintenos toi tu es un fils de Dieu tu es une fille de Dieu tout ce qui est vrai tout ce qui est pur tout ce qui est bois tout ça ça fait partie de ta nature mais les diables c'est pour ça vous ne devez pas avoir de problème nous avons la solution elle est là parce que ton Dieu à toi mon frère et ma soeur nous revenons vite le temps file vite je voudrais tant avancer mais je ne peux pas non plus vouloir aller comme je veux mais Dieu lui c'est lui qui conduit mon frère et ma soeur il est une chose qui est très importante que toi et moi nous puissions être au courant comme nous sommes des hommes ça nous passe aussi par l'esprit parfois on oublie on oublie pourquoi ? parce que nous avons tendu des oreilles à des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu c'est pour ça que notre foi s'est affaiblie parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend de ce qu'on entend la parole est-ce que vous comprenez ? c'est pour ça pour que votre foi soit entretenue cherchez toujours pas à ceux qui vous plaisent pas à ceux parce que les gens ont facile à pouvoir vous avoir parce qu'ils vont vous faire les gentillesses dis c'est moi mon frère, ma soeur je m'en dis dis c'est toi et puis l'être humain comme ça par des flatteries par une fausse gentillesse tu vois moi on va quand même s'exhorter un peu mais dis moi j'ai une assemblée non ? j'ai une église quand même je sais que là Dieu me donne ce que je dois avoir à cela je peux quand même pourquoi toi tu attends qu'on termine la réunion pour que tu viennes encore chez moi à la maison pour chercher à m'exhorter est-ce que ce que j'ai pas entendu aujourd'hui c'était pas assez ? ah non il y a des petites révélations que lui n'a pas parce qu'il croit que votre patron ne connaît pas encore très bien mais tu vois là quand tu reçois tu deviens encore beaucoup plus ça ne vous rappelle rien ? ça ne vous rappelle rien ? vous serez des dieux vous connaissez et puis toi ton cœur ouh allô ah non des révélations comme cela je veux mais dis mon frère mais c'est que Dieu te donne mais à son niveau il sait ce que tu dois avoir pour avoir pour que tu sois ce que tu sois dans les bonnes conditions oui c'est pour ça nous avons des amis qui viennent nous visiter faites attention amour de soupçonnerie mais elle n'avale pas tout n'importe quoi c'est quelque chose de très important pour nous nous devons préserver frères et sœurs vous avez un grand prix aux yeux de Dieu vous ne vous rendez pas compte et ce sont ces gens-là qui ont besoin de pouvoir avoir les gens pour je ne sais pas moi de sous-diriger j'en sais absolument rien mais ils payeront parce qu'ils trouvent seulement le plaisir dans ce chose naturel du bon d'avoir des l'ortil et de foufou de passer à contre ces petits mais ils ne se rendent pas compte que pas pour longtemps mais les jugements alors là toi tu vas tomber entre les mains de Dieu parce que tu as été contre Dieu à la barre des jugements mon frère je crois que même Satan là qui t'a poussé là il va dire ah ah moi je n'étais pas présent c'est lui-même qui voulait ce que moi je cousinais ici ah bah oui vous pensez que oui tu vas dire oh Satan il ne peut pas dire ça parce qu'il était dans ta maison vous savez comment dans Job au chapitre on lui a posé la question d'où viens-tu d'où viens-tu mais je n'ai pas couru là c'est pour ça mon frère le Seigneur n'a pas cessé il ne cesse de pouvoir vous parler mais vous en dit aussi c'est vos cœurs vous ne voulez même pas entendre effectivement si et quand on vous dit frère et soeur vous êtes le grand problème le grand problème avec les gens c'est l'orgueil mais vraiment l'orgueil caché là si simplement tous on était sans orgueil je vous l'ai toujours dit ici parce que les gens me regardent un peu bizarrement j'ai dit mais frère ce qui a mené les discussions sur la terre c'est pas qu'elle allait prendre la femme et coucher avec non c'est pas ça parce qu'on a toujours les yeux qui sont braqués là-dessus et tout ça on ne voit que ça en fait mais bref regardez bien c'est simplement l'orgueil la chose que tu néglises c'est simplement l'orgueil et c'est par cet orgueil là petit soit-il ou quand même tu n'en as pas compte effectivement tu peux même être comme quelqu'un qui est bien qui dit je me sens bien je me sens bien à l'église mais quand cet orgueil là est quelque part Satan a les droits sur toi parce que c'est ce qu'il accroche c'est ce qu'il est lui-même l'orgueil mensonge le Seigneur dit mais il ne pourra pas se tenir dans la vérité et quand vous l'avez ça aussi cet orgueil là vous savez c'est comme un peu une ivresse quelque part l'orgueil quand vous vous tenez devant les gens vous donnez les postures et dans vos palais je dis mais je regarde vous savez moi je souffre beaucoup c'est quand même quand vous regardez les gens vous la regardez la personne vous savez parfois je dis cela mais je sais que vous ne croyez pas j'ai cette grâce de Dieu ne pensez pas moi je ne suis pas le prophète s'il vous plaît il ne faut pas me mettre dans j'ai les dons et les ministères que Dieu m'a donné les dons sont pairs en rapport avec les ministères je ne copie personne je ne cherche personne ni pour pas dire comme je sais que dans un message je vois votre nom il y a des frères qui me disent je connais même les noms de telle personne je dis pourquoi c'est-à-dire ah c'est le ministère que Dieu m'a donné je peux même vous dire votre nom je disais même je ne suis pas là-dedans si vous voulez que les gens vous disent il a ceci c'est bon mais j'ai la grâce de Dieu c'est d'avoir reçu ces dons et je l'ai toujours dit je l'ai toujours dit je peux être avec vous nous parlons ensemble mais je sais que tu es faux que Dieu te bénisse mais pourtant je reste avec toi je te sens bien dans les bras et tout ça on parle très bien on prie avec toi tu pars mais je sais que tu n'es pas vrai parce que ton coeur à toi ne bat pas comme il faut battre j'étais 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 en voyage ici j'étais d'ailleurs avec un frère mais ça c'est un autre pays effectivement mais récemment parce que j'ai passé par deux pays et j'étais avec le frère et puis on avance il y a une dame qui vient et qui se met là le frère était à côté de moi je regarde la dame j'ai dit madame vous venez de tel pays et votre pays s'appelle tel je vous dis tel, tel, tel puis le frère me regarde et je regarde la dame la dame me regarde comme ça il dit mais comment vous savez et c'est la vérité c'est mon pays on va avec les frères parce que je voulais qu'ils mangent quelque chose puis on est assis et on mangeait alors il y a la serveuse qui vient et qui se met juste à côté de moi je pense qu'il est frère écoute il va se souvenir et alors je regarde la serveuse je lui dis mademoiselle je peux vous dire quelque chose alors et puis il s'est approché alors je lui ai parlé elle n'est pas africaine elle n'est pas non c'est dans un autre pays je lui ai parlé quelque chose dans sa langue maternelle pays lointain il me regarde Dieu que je ne sais pas il dit mais là c'est pas possible comment vous le savez et comment vous pouvez parler cette langue là effectivement je lui ai dit mais quand vous voyez les gens vous pouvez vous tromper en disant oui si si il a dit mais Dieu a con la grâce il était là en fait il dit mais mais je connais votre pays bref c'est pour simplement dire qu'effectivement il y a quelque chose comme ça qui se manifeste en fait où Dieu arrive à pouvoir faire quelque chose bon bref c'est pas vraiment c'est ça le problème mais c'est pour dire qu'effectivement que notre Dieu a sa façon de pouvoir faire des choses nous avons besoin simplement nous de pouvoir nous accrocher et écouter ce que Dieu dit alors comme je le disais tout à l'heure pour ne pas vous atteindre très longtemps regardez une chose dans cette partie-ci comme nous avons dit Dieu notre Père Céleste il est parfait et pour que ses fils soient parfaits il faut qu'ils fassent quelque chose qui les rend parfaits qui fait que ils soient donc parfaits et dans cela effectivement c'était pas possible et puis j'ai aussi une question à pouvoir vous poser nous tous ici que ce soit ici dans tous ces contrés que ce soit ici effectivement dans toute l'Afrique la question que je vais vous poser c'est celle-ci je vais vous poser la question je vais vous poser la question je vais vous poser avec qui Dieu a-t-il fait l'alliance ici ? nous étions à quitter là non ? maintenant j'ai utilisé dans le chapitre 9 nous avons lu à partir du verset 18 on nous dit voilà pourquoi c'est avec du sang vous suivez que même la première alliance fut donc inaugurée Moïse après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi pris avec le sang des veaux et des bouts et avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'ésope et il fit l'aspersion sur les livres lui-même et sur tout le peuple en disant ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur la tabernacle et sur tous les ustensiles du culte Amen donc effectivement qu'on a vu que c'est donc avec le sang que la première alliance effectivement a été donc introduite effectivement et cela alors maintenant je vous pose la question vous voyez bien ici donc ici donc je vais continuer d'abord ici donc voilà il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur les tabernacles et sur tous les ustensiles bon dans le monde entier pour que vous puissiez comprendre vous connaissez dans le monde entier quel est le peuple auquel Dieu s'est adressé pour qu'il lui puisse lui adresser un tabernacle où il peut arriver pour avoir les lieux sang les sang ainsi de suite avec quel peuple effectivement Dieu s'est adressé sur la terre ce n'est qu'avec les peuples d'Israël donc cette première alliance n'a été conclue qu'avec pas avec vous est-ce que vous comprenez ça veut dire que si toi et moi nous restions encore dans cette alliance ici voyez-vous ce qu'on nous dit regardez Ephésiens 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 au chapitre 2 voilà pour vous lire à partir du verset 11 on nous dit c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair appelez un circoncis par ce qu'on appelle circoncis et qu'ils sont en la chair par la main de l'homme donc vous êtes circoncis dans la chair effectivement ici parce que là vous connaissez la circoncis qui a été donnée par Moïse non voilà donc en la chair il dit maintenant souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ privé de droit des cités en Israël étranger aux alliances de la promesse sans espérance et sans Dieu dans le monde donc vous et moi ici si ceci était resté est-ce que vous comprenez vous ne serez même pas ici et tout ce que vous clamez les prophètes a dit les patates les patates les patates les bénis au coude et les prophètes nous a dit ceci et cela c'est cela vous comprenez parce que nous ne sommes pas dans cela est-ce que vous suivez parce que vous et moi nous ne serions même pas ce que c'est d'abord un prophète ce n'est même pas d'abord ce que c'est que les promesses de Dieu nous serions dans des villages dans des coins les plus éculés en adorant les arbres en adorant les chèvres en adorant les souris et les rats et tout ça mais bien sûr parce qu'en est nous les fait vous adorez vos grands-pères vos grands-mères vous tous que ce soit je ne vais pas dire c'est bon non j'ai dit bien toute l'Europe et l'Asie les Asiatiques ils adorent leur histoire donc tous ces pays-là mais gloire à Dieu parce que la lumière est entrée donc tous ces pays l'Europe ici tout ça on adorait des chênes j'ai dit bien les chênes ce n'est pas des chênes mais les chênes ce sont des arbres bien sûr donc ça veut dire qu'effectivement que les païens des païens des païens n'ayant rien et vous mourrez et vous savez quelle direction vous alliez parce que Dieu n'avait rien à voir avec vous il avait à voir avec ceux-ci mais dans sa vision des choses Dieu avait vu toi 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 mais tu ne faisais pas partie d'Israël non tu ne faisais pas partie d'apostérité d'Abraham non monsieur pas du tout dont tu étais c'est un circonci il ne veut même pas entrer il ne veut même pas invoquer son nom parce que tu n'as pas le droit vous vous souvenez effectivement de la femme syrophénicienne et puis t'es de moi ma fille comment tout le monde n'est pas démoli il me dit mais je n'ai même pas donné ma nourriture des enfants au chien donc Dieu montre qu'effectivement que pour que vous puissiez aussi comprendre effectivement c'est parce que vous n'arrivez pas à pouvoir bien saisir et apprécier la valeur de sacrifice qui a été accomplie pour vous c'est pour ça que lorsque Dieu a eu à pouvoir il savait que c'était donc un parfait donc tout ce qu'on pouvait faire ici il ne pouvait pas arriver à pouvoir alors je leur dis tout à l'heure il y a eu donc ce changement de sacerdoce c'est sacerdoce qui reposait donc sur la loi donc c'est comme ça qu'il a introduit le souverain sacrificateur selon l'ordre de alors vous comprenez très bien frères et soeurs que ici c'était un rapport avec un tabernacle qui reste c'était un rapport avec ce qui est la terre donc ce qui a commencé sur la terre effectivement ça doit aussi une fin est-ce que vous comprenez or effectivement il s'agit maintenant de quelque chose qui a un rapport avec la perfection nous l'avons lu avec vous en effet si la première alliance c'était sans défaut Dieu n'aurait pas parlé de la seconde c'est avec l'expression d'un blâme effectivement que Dieu dit à Israël voici les jours viennent vous connaissez cela non ? c'est dans le livre des hébreux ici liant chapitre 7 verset 8 il dit ceci il dit il dit c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur a dit à Israël voici les jours viennent dit le Seigneur où je ferai avec la maison d'Israël et la maison des Judas une alliance nous une alliance nous et puis il dit non comme l'alliance est traitée avec leur père non 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 parce qu'ils n'ont pas persévéré dans cette alliance effectivement il dit mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ce jour il dit mais Seigneur quelque chose change il dit je mets mes lois dans le petit je les ai et je serai leur Dieu voyez-vous il est parlé effectivement c'est Dieu c'est pas moi c'est Dieu qui a parlé d'une nouvelle alliance est-ce que vous vous souvenez non ? et nous l'avons lu dans Luc au chapitre 22 je pense que c'était là que nous pouvons avoir lu effectivement Luc chapitre 22 il nous dit ici verset 20 il dit et le Seigneur Jésus-Christ il dit il prit la même coupe après le souper il a leur donnant en disant cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour donc il est répandue pour vous effectivement donc le sang comme c'est la première alliance a été inaugurée donc par le sang donc la seconde alliance qui est donc la nouvelle alliance doit aussi être inaugurée aussi avec les sang bon mais quelle est donc la différence parce que de là à ici parce que ici effectivement si Dieu dit qu'il va changer c'est ici c'est que quelque chose ne va pas ici nous l'avons lu avec vous effectivement c'était un parfait donc Dieu voyant que c'est un parfait il a voulu avoir la chose qui est parfaite alors maintenant je vous pose la question tout ceci effectivement que vous voyez en réalité ici ce qui est établi dans l'ancienne alliance comment est-ce que cela s'est arrivé on nous dit qu'il y a Moïse et vous comprenez ça c'est dans les hébreux c'est un peu de la maison Moïse a été amené sous la montagne maintenant observez très bien frère et soeur et Dieu lui dit observe très bien ce que tu vois donc ce que Moïse voyait ce n'était pas un tabernacle terrestre mais c'était un tabernacle céleste donc celui-ci était une copie du voilà monsieur donc celui-ci comme étant une copie c'était pour un temps alors comme c'est une copie effectivement il y a l'original est-ce que vous comprenez et alors maintenant comprenez très bien l'original n'a rien à voir avec les terrestres l'original est céleste alors maintenant je vous pose la question frère de soeur si l'original est céleste qui peut aller exercer là-dedans Alléluia Amen quel est l'homme qu'on peut prendre et qui monte pour aller exercer dans les tabernacles les célestes c'est pour ça on nous dit ici dans le livre des hébreux au chapitre 8 hébreux chapitre 8 il nous dit verset 1 le point capital de ce qui vient d'être dit vous suivez ce que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux alors je vais savoir quel est l'homme parce que cette souverain ça il était même celui qui était ici il ne pouvait jamais montrer dans la présence de Dieu parce que tout ce qu'il faisait d'abord c'était imparfait lui-même avait besoin de servir pour lui-même parce qu'il est un pécheur donc quand même il mourait il n'avait même pas dans la présence de Dieu alors mais comment est-ce qu'il pouvait arriver à pouvoir c'est pour ça que Dieu ne pouvait pas continuer avec ça parce que là ça passe à un autre niveau ce n'est plus les choses qui sont en rapport avec les choses naturelles c'est en rapport maintenant avec les choses est-ce que vous comprenez donc là il fallait un souverain sacrificateur et c'est pour cela que comme nous comprenons il ne pouvait pas descendre de l'ordre d'Aaron il devait descendre quand même d'un autre ordre c'est pour ça que quand on parle de Mekisédèque on dit sacrificateur du Dieu très haut lui-même regardez bien je crois que on nous dit ici regardez bien chapitre 7 verset 1 hébreu il dit en effet c'est Mekisédèque roi de Salem vous suivez sacrificateur du Dieu très haut qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite du roi qui les bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout qui est d'abord vous suivez roi de justice d'après la signification de son nom ensuite roi de Salem c'est à dire roi de paix qui est sans père sans mère sans généalogie et qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie est-ce que vous comprenez donc ce n'est pas un être qui était sur la terre il était sacrificateur mais dans les dans les tabernacles et qui est dressé dans les cieux dont Moïse a pu voir qu'il devait recopier et finalement copier ce qu'il avait vu donc ces tabernacles et leurs frères existaient est-ce que vous comprenez donc effectivement il fallait un autre sacrificateur parce que lui il ne pouvait pas le faire donc c'est pour ça qu'il fallait donc Dieu a trouvé son sacrificateur et qu'il devait donc offrir des sacrifices un sacrifice qui ne peut pas rendre les gens imparfait mais un sacrifice qui ne peut pas rendre les gens parfait c'est pour ça que quand le Seigneur Jésus entra la Bible nous fait savoir effectivement comme ceci dans le Saint-Écriture au chapitre 10 effectivement des Hébreux je pense que c'est cela il dit nous pouvons le lire effectivement aussi ici bon je vais lire un petit verset pour que nous puissions voir en effet la loi qui possède du nombre de biens à venir et nous avons des choses qu'on offre à chaque année amenées à la préfection autrement n'aurait-il pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ces cultes étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché mais le souvenir du péché est renouvelé chaque année par les sacrifices vous suivez donc fais-moi très bien l'Aquitou nous dit c'est si mon frère que le souvenir du péché est renouvelé chaque année pourquoi parce que chaque année les souverains sacrificataires entrent une fois plein donc quand il y avait effectivement pouvoir offrir les sangs parce qu'en fait ils renouvelaient ces gens-là qui ont eu à pouvoir demander pardon par lesquels on a apporté les sangs leur conscience et subconscient tout ça n'était pas purifié parce qu'ils avaient toujours le même désir de commettre ce qu'ils ont commis ah bien sûr pourquoi parce que leur péché n'était pas ôté mais leur péché était couvert donc chaque fois qu'ils revenaient effectivement pour offrir ils rappellent toujours qu'il y a le péché c'est pour ça qu'on offrait les enfants parce qu'à cause du péché mais regardez ce que la Bible nous fait comprendre ici il nous dit une chose il dit c'est pourquoi attendez mais le souvenir du péché nous venait chaque année par les sacrifices car il était impossible que les sangs des taureaux et des boucs ôtent le péché c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande mais tu m'as formé un corps alors on se pose la question pour savoir parce que c'est important parce qu'il fallait que le souverain sacrificateur offre des sacrifices et des offrandes n'est-ce pas vrai alors il dit mais tu n'as pas voulu ni sacrifice ni offrandes parce que ceci ne pouvait jamais vous rendre parfait parce que si ça pouvait nous rendre parfait tu as accepté mais c'était pour un temps jusqu'au temps de la réformation vous vous souvenez non il dit mais tu m'as donc formé un corps tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés mais pourtant on l'offrait donc ce qui veut dire que tout ceci n'était pas la volonté parfaite de Dieu c'est pour ça que ça ne pouvait pas ôter les péchés impossible il fallait quelque chose de plus puissant que cela alors maintenant écoutez très bien écoutez très bien il dit tu n'as qu'à dire pour les péchés alors j'ai dit voici je viens dans le rouleau du livre il est question donc dans le rouleau du livre je dis dans la bible dans la bible il est question de moi parce que depuis le décès dès le début tu as parlé de moi est-ce que vous comprenez la sémence de la femme sans intervention du mal effectivement la sémence de la femme mais la sémence de la femme ça veut dire quoi mais c'est ça que Satan ne veut pas comprendre donc un homme qui vient sans que l'homme intervienne mais il est un homme ok 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 mais bien sûr parce que la bible est sans effusion de sang il n'y a pas de pardon mais Dieu n'a pas de sang mais il fallait un homme oh si c'est un homme il est corrompu Satan dit ici là il n'y a pas de solution à ce problème mais Dieu dit j'ai une solution gloire à Jésus oui monsieur oui madame c'est ce que toi tu ne savais pas frère tu adores des hommes tu plébiscites des hommes qui n'ont rien fait dans ta vie à toi ok 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 que Dieu ait pitié il faut vraiment prier pour chasser tous les démons dans ces personnes c'est pas possible c'est l'idolâtrie pure c'est incroyable frère vous méprisez ce qui a été fait pour vous et vous plébiscitez frère c'est quand même extraordinaire c'est quand même triste de voir cela mais on comprend effectivement que tous ne peuvent pas mériter la gloire des dieux vous savez c'est pour ça que vous voyez tous ces gens là on a beau prêcher comme on prêche ici vous sortez mais il n'y a pas un single possibilité un petit moyen de changement je remercie Dieu quand j'ai entendu ces pasteurs me dire ah c'est pas vous que j'ai aidé moi j'ai aidé à mon grand dire que ah oui parce que j'ai dit cette idée depuis que nous avons eu à pouvoir rendre et pourtant c'était un Branhamiste assis avec des côtés chênes frère Branham il faudrait qu'ils connaissent bien le message bien sûr mais Dieu leur a prouvé le contraire parce que quand la parole a été prêchée Dieu est descendu en fait leur montrant lui-même et ça je remercie Dieu que ça ce n'est pas l'homme et ça c'est moi qui le fait parce que ce que j'ai cité comme écriture Dieu descend toute l'assemblée entière avant même j'ai terminé la phrase le Saint-Esprit s'a saisi et pleurait alors il dit moi depuis ce jour là maintenant là j'ai dit je crois je combinais mais plus de frère Branham m'a dit frère Branham m'a dit je peux lire des brochures mais là de montrer frère Branham m'a dit comme il est l'habitude brochure c'est ça qui fait l'amitié de beaucoup de gens parce que quand vous dites que toujours avec des brochures frère Branham m'a dit vous aurez beaucoup d'amis et même des frères qui vont venir encore ici remplir cet endroit ici qui vont vous dire mon précieux frère ils vous appelleront de tous les noms parce que vous leur donnez ce qui leur fait plaisir c'est ce que la Bible dit ils auront la démangeaison une foule de docteurs ils ne se plaisent pas quand on parle comme ça ils ne se plaisent pas mais en fait ils ne se rendent pas compte que Dieu leur donne la vie oui c'est ça en fait et Dieu leur donne la vie enfin bref dans le rouleau du livre il est donc question de moi et vous avez remarqué cela il dit je viens c'est pour ça que nous prions que Dieu nous aide vous voyez bien il dit alors voici je viens parce que dans le rouleau du livre il est question de moi donc dans la Bible il est question de moi parce que si toi tu étais connu de Dieu et ton nom a été inscrit dans le livre de vie de l'agneau cet agneau là qui a été immolé dans sa Jérusalem non 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 avant la fondation donc ça ne pouvait pas échouer c'est pour ça tout ce qui est écrit dans la Bible ne peut pas échouer parce que pour Dieu la Bible a déjà été accomplie si vous êtes fatigué frère et soeur parce que souvent quand je dis maintenant on peut arrêter il y en a qui dit mais frère il faut continuer mais si vous êtes fatigué vous pouvez juste sortir un peu parce que je ne vais pas m'arrêter maintenant vous savez que vous pouvez être senti fatigué priez pour que ces démons de sommeil vous allez je ne vais pas m'arrêter de suite c'est pour que vous compreniez donc si vous avez envie de se dormir vous sortez vous pouvez vous aérer effectivement mais le problème c'est que comment vous allez vous rattraper quand nous serons déjà plus loin est-ce que vous comprenez alors ventez-vous et priez Dieu que le Seigneur vous aide pour qu'on puisse être là alors nous disons si toi tu es un fils de Dieu dans la Bible tu te trouves pas dans d'autres livres je vais dire le livre des autres pas non 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 toi et la Bible et la vie est une connexion est-ce que vous m'avez compris bon est-ce que vous vous comprenez très bien ce qui veut dire que si toi tu es un fils de Dieu la Bible tu te trouves bon j'ai pas la grille pour faire un dessin mais je vais faire avec la lumière vous me suivez bien vous me donnez du temps quand même vous n'êtes pas fatigué vous m'aimez un peu quand même merci beaucoup dans le livre d'Ephésiens au chapitre 1 on dit car en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde est-ce que vous comprenez en lui c'est qui en fait mais c'est en Christ notre Seigneur alors qui est Jésus le Christ il est la parole de Dieu dans la Bible ici alors si toi tu étais en lui donc tu es aussi dans la Bible voilà pourquoi vous aimez les écritures tout ce qui peut sortir être à coucher à coucher à droite ça passe pas tellement bien bien pas parce que vous voulez être différent des autres non parce que votre nature est là c'est sûr parce que vous ne pouvez pas faire autrement il y a donc je répète encore comme je l'avais dit effectivement aussi parce que j'essaie de parler que Dieu m'aide c'est vrai c'est pas parce que je suis pour que vous soeurs vous frères vous puissiez bien comprendre en fait de ne pas venir avec la question ah frère qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que Dieu a voulu les hébreux ça paraît quand même un peu plus clair vraiment oui quand je dis que c'est imparfait c'est pas moi qui dis que c'est imparfait faut pas m'appeler pour m'aider mais comment c'est imparfait on a bien vu pourquoi c'est imparfait et qu'à partir il ne faut même pas être imparfait alors glorifie Dieu qui te fait passer de l'autre côté oh frère qu'est-ce que ça veut dire pas maintenant Dieu autrefois votre problème à vous c'est toujours les prophètes c'est ça le problème on va y arriver on va y arriver alors il nous fait comprendre Kego dans le rouleau des livres donc il est question de moi alors je suis venu au Dieu parce qu'il est dans le rouleau des livres il est question de moi donc toi tu te reconnais qu'effectivement que tu es dans les choses que tu es en train de faire et Dieu ne peut pas faire quelque chose qui n'est pas conforme à sa parole toujours selon sa parole donc si tu es dedans frère et sœur il est impossible pour toi d'échapper à accomplir la volonté de Dieu mais tu pries notre père qui est aussi qui est ton mais qui va faire la volonté de Dieu Dieu a destiné un peuple qui veut accomplir sa volonté les autres ne le feront pas mais ceux qui sont à lui vont l'accomplir les pharisiens voici de nombreux avec ils étaient là nous croyons en Dieu mais en fait ils ne faisaient même pas la volonté de Dieu mais il y en a eu qui en sait même s'ils ne le faisaient pas mais Dieu a choisi un homme et quand il est venu il dit mais je suis venu pour faire ta volonté et quand il est venu pour faire la volonté de Dieu voyez-vous le combat qu'il a rencontré maintenant regardez nous n'avons pas terminé il dit voici donc il dit tu n'as voulu et tu n'as gréé ni sacrifié au fond verset 8 ni holocauste qui ne sacrifie pour le péché ce qu'on offre selon la loi et il dit ensuite écoutez bien voici donc je viens les sacrifices qu'on offrait ici tout ça ne ralent pas parfait maintenant il dit c'est ci verset 8 et il dit ensuite voici je viens pour faire ta volonté ça Aaron ne l'a pas dit non parce que Aaron était dans ses vices là où il rendait comme lui il devait le faire mais là lui savait quelle était la volonté de Dieu est-ce que vous comprenez parce qu'il dit parce qu'Aaron le faisait quoi c'était la volonté de Dieu fait oui bien sûr mais il dit mais tu n'as pas voulu ça malgré qu'on les offrait effectivement ton coeur n'y était pas parce qu'il dit mais est-ce que j'ai mangé les sacrifices j'ai mangé les animaux et tout ça est-ce que je bois la graisse effectivement il l'a dit Dieu donc c'est la chose qui pour lui il ne regardait pas à ça il avait quelque chose que lui voulait obtenir il dit maintenant donc ensuite voici je viens pour faire ta volonté maintenant écoutez bien il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde donc tout ça rien que rien que parce qu'il a dit je suis venu faire oh Dieu tant volonté Dieu s'est réjoui parce que ceci là terminé je répète encore ceci là terminé n'oubliez pas terminé 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 je le répète encore terminé parce que ça montrait son impuissance et son inutilité c'est écrit dans la Bible pourquoi parce que Dieu a trouvé le sacrifice parfait maintenant écoutez ce qu'il dit la Bible il dit c'est en vertu de cette volonté vous comprenez que nous sommes nous maintenant nous sanctifier oh tout ça vous ne pouvez pas me rendre saint écoutez bien sanctifier pourquoi par l'offrande du corps de Jésus Christ une fois pour tous voilà oh ici il fallait plusieurs fois qu'on rentrait alors là l'offrande que Dieu a trouvé c'est l'offrande parfait et cette offrande là quand c'est offert toi et moi qui l'avons accepté nous sommes sanctifiés une fois ça veut dire que aujourd'hui je ne veux pas dire je suis saint puis demain je ne le suis pas non monsieur aussi longtemps que j'ai écrit sans moi je suis saint je serai saint je serai saint alléluia oui monsieur la souillure viendra à l'extérieur mais à l'intérieur Dieu est saint il sanctifie alléluia le sang étant là il sanctifie pas la même chose qu'ici mon frère parce que là c'est une sanctification parfaitement et une fois pour toutes à cause de quoi à cause de l'offrande il a offert quoi mais la chose la plus parfaite pour Dieu c'est de quoi qui a été offert un corps mais de quel corps il s'agit là alléluia de quel corps il s'agit là c'est pourquoi Satan il regardait il dit est-ce lui et c'est qui est-ce que c'est quelqu'un d'autre vous avez remarqué quelque part que quand les prophètes commencent à avoir un peu les visions troubles il dit mais allez lui demander Jean-Baptiste est-ce lui alléluia gloire à Dieu mon frère qui peut être plus que Jean-Baptiste personne mais Dieu a prouvé qu'il était il dit Jean regarde moi ne vous confiez pas aux hommes mon frère non allez lui demander est-ce que c'est bien lui mais tu as proclamé tantôt d'où vient cette amnésie monsieur je l'aime beaucoup il n'a pas eu un dénigré Jean il dit allez lui dire gloire à Jésus allez lui dire les affaires le voient le voient des marches le paralytique célèbre parce que c'était écrit il envoie à l'écriture monsieur oui monsieur pas à la brochure mais à l'écriture mon frère et ma soeur nous avons à apprendre des choses mais qui sont tellement glorieuses c'est la vérité frère il n'y a que des filles je le répète encore le peuple de Dieu qui peut arriver à pouvoir recevoir ce que vous recevez les gens tous ces banamistes ici ils ont mal compris cet homme de Dieu ils se sont accrochés à des bouts de papier et des brochures effectivement mais l'église les brochures ils comprennent si déjà tu ne comprends pas la Bible comment peux-tu comprendre une brochure vous vous rendez compte vous avez le temps je vous le dis vous avez prié pour moi que Dieu donne la force il répond à vos prières alors ne vous laissez pas ça veut dire qu'il soit fort il soit fort comme un vieux non votre Dieu est vivant il entend les prières il vous exauce il y en a ceux qui sont contents et d'autres qui ne le sont pas bon on ne sait pas contenter tout le monde c'est ça le problème donc il nous est donc nécessaire que nous puissions apprécier effectivement ce que le Seigneur notre Dieu fait et qu'il fait aussi dans notre vie c'est quelque chose de tellement si important de pouvoir voir le plan et les programmes de Dieu pour nous et surtout dans ce temps dans lequel nous nous trouvons nous frères et ma sœur c'est ce que nous disons tout à l'heure même quand Jean Baptiste voyez-vous quand il était sous l'onction les choses étaient différentes il pouvait se tenir là pour dire c'est lui qui m'a envoyé baptiser Jean Baptiste ne faisait pas les choses par lui-même il a rendu témoignage il m'a dit c'est lui qui m'a envoyé baptiser il m'a dit c'est lui sur qui tu verras donc je ne fais pas des choses comme moi je le pense il dit je rends témoignage parce que j'ai vu c'est pour ça que je parlais c'est lui qui tu verras il m'a tout décrit mais quand je l'ai vu je compris qui c'était c'est pourquoi je vous l'ai dit voici donc l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde et puis les disciples ils l'ont entendu les uns l'ont suivi et puis d'autres sont revenus voilà celui que tu avais présenté il est là-bas en train de pouvoir un baptisé par contre c'était pas lui qui baptisait ses disciples et il dit mais les gens vont à lui et ils te quittent toi c'est toujours comme ça c'est vous aussi qui détruisez les autres aussi c'est pour ça que j'ai toujours eu à pouvoir dire parce que j'ai dit cette démange cette démange cette démange les gens de pouvoir dire il faut que je prie vous n'avez pas besoin de pouvoir chercher à pouvoir prêcher moi j'ai toujours dit aux gens ils pensent qu'ils m'ont ici en fait quand je dis comme ça ils disent non frère moi c'est parce que Dieu m'a mis dans le mystère j'étais assis j'aime bien m'asseoir vous imaginez je m'assieds là je veux aussi travailler comme vous je rentre à la maison avec mon salaire je donne évidemment puis j'achète mes beignets mes pains je mange les soirs puis je reviens en réunion je m'assieds seulement je chante je m'occupe de rien les combats les gens ne se rendent pas compte c'est tenir là mais vous avez déclaré la guerre au démon il y a tout ça ils vont vous attaquer dans votre santé dans tout et c'est si et surtout quand vous devez tout le temps être quelqu'un qui n'est pas là dans le voyage et tout ça vous connaissez les risques des avions et tout ça ils peuvent faire flamber les choses mais gloire à Dieu que ça ne flamme pas mais je vous l'ai dit l'autre fois ici il y a longtemps bon je t'étais marité mais les gens priaient parce que j'ai ma tante c'est la babane c'est d'ailleurs il m'a appelé il m'a dit dis à ton frère dis à ton frère qu'il est en danger il m'a dit mais maman qu'est-ce qui se passe il m'a dit mais il est en danger il est en danger il s'est jamais ne me connaissait pas mais j'étais assis là ils ont commencé à dire oh cet homme là il savait Dieu mais on prie maintenant pour qu'il puisse mourir on prie maintenant pour que oui 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 et puis elle curieusement elle s'approche elle dit mais c'est qui donc ces pasteurs là dont vous parlez qui est à Bruxelles que vous voulez qu'ils soient paralysés oui oui qu'ils puissent même mourir et tout ça que vous voulez qu'ils vous maudissez ici parce qu'il y a eu une situation avec votre grand souverain je ne sais pas moi quoi il pensait qu'elle était elle était du message il dit toi tu connaissais tu ne connais pas mais c'est pasteur il faisait la tante a failli avoir Chris Gadiac elle n'a rien dit elle a perdu la force il dit c'est celui dont vous dites ah oui 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 elle a pris ses bagages elle est partie elle a pris Elisabeth Elisabeth dis à ton frère il est en danger qu'il ne mange rien de personne frère et soeur il y a déjà même qui gêner pour que je meure vous vous m'aimez certainement mais tout le monde ne m'importe pas dans le coeur vous ne pouvez pas vous rendre compte bref ça ce n'est pas un problème aussi longtemps que je n'ai pas terminé ce que Dieu veut que je pense le Seigneur moi je ne fais pas cas de ma vie c'est lui qui décide quand les temps arrivent c'est son temps ce n'est pas le mien donc nous devons simplement continuer à servir le Seigneur dans toute sa volonté effectivement donc comme il nous fait comprendre ici et voilà comme il nous dit ici effectivement aussi il dit et tandis que verset 11 je vais terminer mais on n'est pas encore rentré c'est ça le problème peut-être que Dieu veut que je puisse continuer la semaine prochaine on va lire ça verset 11 et tandis que tout ça parce que c'est important que vous compreniez d'abord cette partie ici pour la partie suivante qu'on va entrer enfin que vous compreniez maintenant parce que il y a des questions qui sont posées puisque je crois qu'on m'en a posé tout à l'heure on m'a posé la question que Dieu te bénisse donc bon il vient poser la question en disant bon ce qu'il a dit mais si vous avez des questions c'est à poser au pasteur donc c'est pas en rapport avec la Bible vous le posez bon enfin bref que Dieu te bénisse bon la question qu'on m'a posée c'est est-ce que comme on dit j'aime la loi la loi et les prophètes on se visait jusqu'à Jean donc ça veut dire que après Jean il n'y a plus de prophètes parce que bon c'est pas moi qui dis ça d'abord c'est de la Bible Luc 16 16 qui a dit ça je veux d'abord que vous puissiez le lire puis nous révélons vite il s'est besoin peut-être clôturé ne vous inquiétez pas je vais vous laisser partir je ne peux pas vous laisser trop longtemps vous gardez trop longtemps mais c'était aussi pour que vous puissiez voir que vous avez prié Dieu à exaucer voilà c'est ça donc dans Luc chapitre 16 verset 16 alors verset 15 on nous dit Jésus leur dit ça c'est Jésus c'est Luc hein 16 16 j'ai lu verset 15 il dit Jésus leur dit en fait vous savez qui parle Jésus leur dit vous vous cherchez à paraître juste devant les hommes mais Dieu connaît vos cœurs car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant voilà donc il faut toujours que toi et moi frère nous cherchons ce qui est humble pas chercher des grands on va faire des grands groupes avec tous les prédicateurs tout ça ça pose toujours problème parce que vous devez avoir absolument à être vous devez faire un compromis quelque part vous connaissez Miché Amen vous savez ce qu'on lui a dit non mais vous frappez tous les prophètes tant qu'on mène à con toi aussi que ta bouche à toi parle comme ça ça tue avec nous les pauvres il était toujours vous connaissez non on l'a frappé il dit par où l'esprit seigneur sorti par moi parce que celui qui se prenait avec les grands qui avaient les cornes et tout ça il y en a toujours comme ça ici vous en trouverez toujours mais il leur a dit je ne dirais que c'est que l'éternel mais il leur a dit c'est sûr alors il dit voilà il dit verset 16 la loi et les prophètes vous vous entendez cela c'est pas moi ont subsisté jusqu'à Jean depuis lors le royaume de Dieu est annoncé et chacun use des violences pour chacun fait son effort pour entrer donc ce n'est pas moi qui a dit ça la loi et les prophètes mais on nous dit même que Jésus est la fin de la loi pourquoi vous ne comprenez pas ce que la Bible dit quand il a dit Christ ça veut dire que ça veut dire ce que ça veut dire c'est aboli c'est pas moi l'éternel mais c'est Dieu qui l'a dit c'est quand même Dieu vous ne croyez pas mais c'est pour ça il disait ah Moïse Moïse a dit Moïse a dit mais c'est pas moi qui vous accuserai c'est Moïse qui vous accuse parce que si vous croyez aux écrits de Moïse vous croyez aussi à moi je suis la parole bah bref nous allons y arriver pour cela parce que c'est le grand problème aïe que Dieu le grand problème tu as l'image du chandelier je vais vous vous projeter quelque chose les grands problèmes c'est ça toujours et c'est ça le problème les problèmes qui se posent c'est ça parce que là on a dit ceci donc alors notre prophète ici frère tu es contre le prophète ce que tu prêches là c'est toujours pour montrer qu'il n'est pas prophète il n'a rien à voir ici c'est ça le problème c'est ce que touche il pense quand on lit ses écritures mais est-ce que dans cette écriture ici on vous a parlé de William Brown vous me direz frère nous sommes concernés pour avoir ce qui est ici à la fin gloire à Dieu mais frère pour que tu arrives ici à ce qui est à la fin ici il y a quand même un commencement vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi il y en a cette je ne vais pas rentrer ça maintenant parce que sinon c'est pour ça je crois que le Seigneur veut que j'aille étape par étape pour que vous compreniez mieux les écritures et que vous ayez la vision exacte et juste de ce que Dieu a fait dans ces temps en fait que vous n'adorez pas n'importe comment ni n'adorez pas n'importe qui et n'importe quoi parce que je vous l'ai déjà dit et vous ne faites pas attention je vais prier pour vous aller rentrer à la maison prenez un peu de courage maintenant je vous l'ai déjà dit c'est vrai je suis rentré le livre de Daniel je vous ai montré des choses et je vous ai dit tous les démons qui étaient effectivement dans la première et tout ça deuxième troisième et tout ça se sont tous se sont concentrés à la dernière donc l'âge de l'Odyssée vous prenez vous pensez que c'est simple c'est facile et c'est ci et cela ce que vous vivez vous ne vous rendez pas pas compte mais vous faites l'histoire de l'Odyssée l'âge de l'Odyssée c'est l'âge le plus difficile le plus trompeur le plus mauvais le plus tout parce que tout ce qui est mauvais se trouve concentré des faux prédicateurs mais qui sont tellement si prêts il l'a dit tellement si prêts des faux frères sont tellement si prêts que quand vous le voyez ils sont vraiment comme des saints des pharisiens dont tous les esprits des pharisianismes vous le trouvez là vous vivez avec il vous en aura oh c'est comme si vous étiez plus saint que Dieu lui-même mais touchez pas et nous on peut pas toucher vous pouvez pas toucher frères et sœurs donc je vous ai fait comprendre qu'il y avait tous les démons concentrés dans l'âge de l'Odyssée c'est pour ça que vous voyez combien des prédicateurs pullulent si vous un tout petit peu comme ça ils sortent moi j'ai une révélation à vous exoiter j'ai une révélation frères et sœurs les démons sont terribles c'est pas pour rien qu'on les appelle des démons c'est pas pour rien que le Seigneur a dit si cela serait tellement très près que si cela était possible et le Seigneur a dit les élus seraient séduits je répète les élus seraient séduits c'est pour que vous puissiez voir la proximité parce qu'un élu a quelque chose qui lui fait que quand cette chose est vraiment fausse ça se réveille il dit ça colle pas bien que c'est bien présenté c'est beau mais ça colle pas elle lui dit mais que disent les saintes écritures si vous voyez quelqu'un qui te met ça à côté qui donne pas l'importance à ceci il est du diable peu importe qu'il soit prophète qu'il soit je ne sais pas moi qu'il est dans ce qui descend du ciel il ne vient pas de Dieu Dieu ne peut pas régner sa propre parole impossible si je dois descendre dans la terre si je n'ai pas ça avec tu ne verras jamais Dieu vous savez pourquoi c'est l'état mon frère à moi que Dieu nous aide même dans l'ancien testament frère et soeur il fallait avoir Dieu c'est ce que Job a dit Job vous a dit quoi même si je mourrais même si ma chair était pourrie moi ici Job mes yeux à moi verrons il allait voir un prophète vous voyez combien Jésus était tellement si important il est le coeur je ne peux pas bref lisons vite vite on va peut-être continuer la semaine prochaine si Dieu le permet verset 11 et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour les services et offre souvent le même sacrifice qui ne peuvent jamais faire quoi ôter vous avez vos bibles avec vous ces sacrifices en question on perd nos fruits même 600 millions de torrents avec beaucoup d'eau beaucoup de sang qui coule comme les torrents ça ça ne peut jamais changer votre nature on pouvait même parce qu'il y a quelqu'un qui respecte pour mon péché à moi je vais offrir un milliard de torrents comme ça mon péché à moi il est complètement oublié il pouvait oublier il pouvait oublier de taure de milliards de taure effectivement ces sangs-là ça ne pouvait pas avoir d'effet pour que son péché à lui soit ôté mais lui par une seule offrande Alléluia il était bien frère les nombreuses fois qu'ils ont offert depuis même que ça a commencé toujours ils ont offert et ils ont offert ils ont offert et tous les deux ils ont offert chaque année il est entré il est entré mais lui Alléluia lui est mon frère il n'a pas besoin d'être plusieurs fois Alléluia Lui quand il est entré une fois mon frère mais il est entré une fois où c'est mais dans l'état d'un lac dans les ciels vous voyez comment les choses sont passées ici de la terre et là 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 dans les ciels et il a offert un sacrifice regardez très bien il offre souvent un sacrifice lui verset 12 après avoir offert un seul sacrifice juste un seul un seul pourquoi pour le péché monsieur un seul sacrifice pour le péché c'est assis pour toujours à la droite de Dieu il ne va pas revenir encore entrer encore dans les 13 heures une année encore il rentre et moins sinon sinon il devrait mourir plusieurs fois est-ce que vous comprenez c'est important que vous voyez l'importance de ce que Jésus l'écrit a fait pour toi et pour moi et pourquoi nous devions soupirer à ce que ça soit ça et pas ceci ça est-ce que vous comprenez quand vous rentrez chez vous à la maison vous demandez la prédication asseyez-vous prenez un peu si vous voulez voir les télévisions journaux passés par l'Asie dans tout cas Seigneur maintenant là je vais m'asseoir je vais prendre la Bible je vais écouter je vais l'écriture par écriture mais si vous êtes bradamiste aussi prenez les brochures aussi bon Jésus-Ethome nous a dit ceci et maintenant qu'est-ce que ton prophète a dit qu'est-ce qui est écrit ici Seigneur prisez les brochures frère si vous êtes un fils de Dieu vous viendrez ici à genoux mais si vous êtes du malin vous continuerez oui bien sûr effectivement donc souillure vous serez souillé toujours bref je continue encore terminé lui après avoir offert un seul sacrifice pour le péché s'est assis pour toujours à la droite de Dieu attendons désormais que ses ennemis soient devenus son marche-pied frère j'ai dit c'est vrai que ça je parle aussi je crois que beaucoup de gens m'entendent parce que je sais que beaucoup de prédicateurs s'accrochent écoutent aussi ce que le Seigneur permet parce qu'ils ont quand même une considération mais je crois que tous ceux qui prêchent la parole de Dieu devraient prêter attention parce que ce que vous entendez c'est pour que vous puissiez aussi savoir quand vous n'avez pas la compréhension exacte de la manière dont Dieu a agi vous allez prêcher des choses erronées malgré que vous lisez les écritures vous n'allez pas comprendre effectivement pour que le peuple comprenne d'abord c'est Jésus que vous parlez vous parlez de lui en tant que qui et de quelle manière parce qu'il faut que vous compreniez d'abord la profondeur de ce Jésus vous-même pour que vous puissiez maintenant transmettre cela à ceux qui vous écoutent autrement si ce n'est pas plaisir pour dire qu'on voit que je suis prédicateur vous êtes perdus vous-même parce que ce n'est pas le fait de prêcher qui ferait que vous serez sauvés non je préfère moi être quand même assis sur mon banc écouter et leur laisser la responsabilité et moi rentrer à la maison manger mon fou et je dors avec les poissons salés bien sûr bon j'ai dit ça mais je ne mange pas parce qu'elle est seule avec moi aussi je dis comme ça parce que tout le monde c'est comme ça et tu es tranquille et puis tu dis j'ai chanté j'ai loué Dieu j'ai écouté Seigneur donne moi la paix donne moi la vie demain je vais au travail et je reviens c'est leur problème ils doivent chercher la face de Dieu c'est vrai mais si tu dois servir Dieu il faut que Dieu t'enseigne parce que vous savez frères et soeurs vous me permettez je vais terminer je l'ai dit tout à l'heure vous êtes tellement précieux aux yeux de Dieu que tous ces aventuriers qui se mettent debout ici pour prêcher pour dire moi Dieu a fait il faut le voir quand ils viennent ils veulent toujours qu'on voit que leurs prédications soient importantes alors quand nous avons frère vous n'avez pas besoin laisser Dieu témoigner que ce que vous vous avez fait est important et je parlais c'était hier avec qui vous pouvez penser de moi ce que vous voulez c'est pas mon problème je parlais avec Anna ma grande c'était oui je ne sais pas si Anna ah oui voilà parce que elles étaient venus me voir et puis bon j'étais heureux de me voir j'ai dit ma chérie elle me dit mais tonton on voit que tu es fatigué mais pourquoi tu veux pas te reposer moi j'ai dit oh qu'est-ce que tu penses ma chérie mais je ne veux que ça moi parce que il y a des gens même qui veulent que j'aille pour me reposer moi j'ai dit beaucoup de messieurs tu poses la question ma chérie à moi et dans quel pays tu veux m'envoyer tonton il me regardait avec les yeux du tonton je lui dis oui chérie je comprends je comprends ton souci ton problème pour ton tonton tu vois et ta pitié il dit mais bon dans quel pays tu veux je lui dis bon je donne un exemple je suis parti dans un pays inconnu c'est la vérité personne où c'est l'île Maurice j'ai dit oh je vais profiter j'ai quand même profité personne ne me connait ici personne personne vous avez vu le résultat dans une terre inconnue où personne ne te connait tu as vu les nombres qui sont et que vous avez reçus non aujourd'hui nous avons là tout le temps le frère Zachée va vous dire Dieu il ouvre les portes d'une manière extraordinaire je dis il faut que j'aille où en Océanie voilà c'est pour dire que c'est pas aussi facile et les gens pensent que oui il veut il veut ceci moi je ne veux rien par contre je veux quand même un pain s'il a fait de ma vie comme ça j'ai toujours dit je suis né pour ça pour l'évangile je vis pour l'évangile je mourrai pour ça alors qu'est-ce que vous voulez donc que je puisse faire je ne suis pas moi-même je suis né sur moi je sais que les gens vont critiquer il veut faire venir frère et soeur moi j'ai pas le micro dire oh frère frère venez me voir dans mon bureau je fous de soutenir c'est pour ça que je vous disais ils demandent venez me voir dans mon bureau je ne sais que ce qu'il a des frères et soeurs vous avez entendu dire ça mais écoutez bien dans tous les pays où je pars même les enfants je peux me voir dans la photo il y a une attraction des enfants les gens quand ils vous voient ils vous écoutent ils ont besoin de parler avec vous ils ont besoin de se confier à vous et moi je dois dire par exemple parce que comme je lui disais vous permettez que je termine j'ai dit ma chérie regarde par exemple toi tonton il te reste à la maison et comme ça tonton tu te réposes je dis je suis content mais je dis mais ton tonton s'il est récemment je lui dis vous ne m'avez pas vu mais je lui dis je dois me relaxer non on m'appelle aussi en Guyana un problème de possession de moniaque c'est-à-dire que les démons ont saisi une soeur là-bas et la personne était prête à pouvoir mettre sa vie donc il ne buvait plus et m'a appelé et qu'est-ce que j'ai fait et bien j'allais lui dire écoutez débrouillez-vous un peu parce que non j'ai pris simplement ma Bible et j'ai commencé à pouvoir lui montrer ce que le Seigneur Jésus le Christ a fait pour lui est-ce que le diable avait comploté effectivement son endroit comment le Seigneur est pouvoir juste en lui parlant et là reçu la délivrance et j'ai prié pour la personne et dit gloire à Dieu je suis délivré totalement libéré j'ai dit voilà ce que quand vous ne me voyez même pas là que je suis en train d'arranger je suis en train de régler les problèmes au téléphone vous dites ah les passeurs ils profitent pour se reposer oui mais non il est le téléphone il règle les problèmes c'est ça ma vie frère alors si vous m'aimez si vous sentez qu'en me critiquant ça vous fait du bien faites-le oui mon frère mais il y en a déjà comme ça il veut toujours faire il veut toujours moi j'ai dit je sais ça pour moi mais c'est lui qui m'a conduit à pouvoir faire je le fais vous priez qu'il se soit debout vous savez je vais vous dire si vous voulez pardon depuis le dimanche passé quand je suis arrivé ici je ne faisais que sortir des litres de sang tous les jours du matin jusqu'au soir dans aucun hôpital on n'est arrivé à pouvoir m'arranger les problèmes même les dimanches quand je suis venu se mettre ici vous qui critiquez qui parlez effectivement je ne vous dis pas mais vous faites blesser votre situation mais les enfants le savent vous qui critiquez ah c'est ci ah c'est là vous pensez que quand même vous parlez Dieu ne m'accorde pas la grâce de pouvoir entendre vous me dites ah vous aimez mon frère c'est ci et cela mais j'arrive quand même mais je vous regarde je vous aime toujours je ne vous dis rien du tout j'étais ici là avec les gens d'autre fois dans mon bureau puis je me tiens ici même dans ces conditions j'étais ici avec un trou mais j'ai prêché la parole de Dieu vous ne l'avez pas remarqué mais il n'y avait même pas une goutte de sang je sors je rentre chez moi à la maison les robinets s'ouvrent on va à l'hôpital je n'ai osé rien faire bon bref c'est Dieu qui sort c'est pour que vous compreniez qu'on n'est pas là pour faire un jeu chercher un pouvoir voyez moi prêcher non on prêche la parole de Dieu parce que Dieu nous demande des pouvoirs il va pouvoir faire et que pour le peuple de Dieu vous puissiez avancer mais si vous aimez critiquer c'est votre droit et votre travail alors nous continuons verset 12 lui après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés s'est assis donc pour toujours à la droite de Dieu attendant désormais que les ennemis soient devenus sur marche au pied car par une seule offrande il a mené à la perfection voilà ce que Dieu voulait pour toujours ceux qui sont sanctifiés alors maintenant regardez ce qui est merveilleux il nous dit ici c'est ce que les saintes espions nous attestent aussi car après avoir dit voici l'alliance que j'ai ferré avec eux après ce jour-là dit les seigneurs je mettrai mes lois dans leur coeur et je les écrirai dans leur esprit et il ajoute et je ne me souviendrai plus de ni de leur et qu'est-ce qu'il dit or là où il y a pardon des péchés il n'y a plus de offrande pour le péché donc il ne peut plus mourir une seule fois une seule offrande c'est terminé pour tes péchés mon frère et ça et ça et ça ça ici dans cette alliance-là maintenant nous allons maintenant voir que Dieu nous accorde la grâce nous allons maintenant voir comment Dieu opère parce qu'ici nous avons vu comment cela s'opère et là maintenant comment Dieu paie pour que nous puissions quand même arrêter de pouvoir subiter c'est-ci les prophètes c'est-ci c'est-là c'est pas nécessaire frère c'est pas vous qui envoie un prophète c'est pas vous qui envoie un prophète mais c'est Dieu qui lui-même qui envoie Dieu a décidé maintenant je ne veux plus parler par les prophètes je le répète encore c'est écrit autrefois à plusieurs reprises Dieu nous a parlé à l'opère par les prophètes mais Dieu maintenant dans ces derniers temps il nous a parlé par les venus tendre père et précieux je voudrais te dire merci pour ton amour et ta grâce et ta bonté pour ton soutien et ton secours jamais tu nous as abandonné mais tu as toujours été là présent pour pouvoir nous soutenir mon roi c'est vrai comme l'écriture le dit tes serviteurs sont comme des balayeurs dans ce monde mon béné mais père sain de Dieu des hommes sain de Dieu qui sont des condamnés à mort et c'est la vérité mais nous te rendons gloire et honneur encore pour ce peuple qui est à toi que tu conduis que tu soutiens que tu fortifies que tu soutiens encore mon béné et mon père bénis ce peuple pour que réellement ils puissent encore s'accrocher aujourd'hui ils sont restés aussi jusqu'à cette heure-ci mon béné et mon père pour écouter ta parole à toi mon sauveur ceux-là qui sont à toi écoute les paroles mon béné et mon père et garde effectivement aussi ce que toi tu nous donnes mais je te remercie parce que tu es le Dieu qui nous conduit encore dans ce temps pardonne-moi mon béné et mon père sain Dieu que ton âge à toi puisses agir encore davantage et que ta parole trouve encore la place dans le cœur de tout un chacun nous te remercions nous rendons gloire à ton Seigne mon père Dieu fais-nous entrer dans ces lieux très sains mon béné et mon père sain Dieu fais-nous entrer dans ces choses glorieuses mon roi je t'en supplie mon roi je te glorifie mon roi je bénirai ton nom mon béné et mon père sain Dieu mon âme te loue encore davantage mon roi pour tout ce que tu fais Seigneur pour ta bonté et tes grandes compassions Seigneur merci parce que tu vis et parce que toi tu vis mon béné et mon père sain Dieu nous vivrons aussi également mon père mon âme te glorifie encore pour tes offres mon Seigneur merci encore merci père oh Dieu soutiens-nous et manifeste encore cette grâce encore mon béné et mon père Dieu afin que nous puissions te donner plus de temps mon père et en ce temps mon béné et mon père Dieu sois également aussi avec nous oh Dieu tu es notre conseiller mon béné et mon père son Dieu le Dieu qui nous conduit le Dieu qui nous soutient le Dieu qui nous fortifie le Dieu qui nous accorde cette grâce et que nos yeux soient complètement ouverts Seigneur et que nous puissions te voir encore merci pour tout ce que tu fais Seigneur merci pour ta bonté mon roi merci encore pour ton amour et garde ton peuple mon Seigneur merci 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 sauveur à toi la gloire et à toi l'honneur et la puissance et la victoire mon Seigneur et la pauvre sois l'honneur et sois pour glorifier encore mon Seigneur merci 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 sauveur merci merci mon roi oh Jésus merci je te loue je te glorifie merci sauveur aujourd'hui encore mon sauveur je te demande grâce merci 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 sois béni sois et sois Oui, Seigneur Jésus, le roi, j'ai honoré à toi, à toi la gloire et l'honneur, merci, merci, sauveur, garde nos pères, nous comptons sur ta grâce, mon sauveur, nous comptons sur ton secours, nous comptons sur ton soutien, nous voulons entrer dans les choses que tu nous as données, Père, merci encore, pardonne encore, Or, nous avons besoin de toi, d'avancer comme tu le veux, Seigneur, oui, sauveur, merci, merci, gloire à toi, merci, pardonne le soutien, merci encore, merci, pardonne-moi encore, merci, Merci, louange à toi et honneur à toi, sois béni et sois glorifié, merci pour tout, merci pour tout ce que tu fais, Amen, et Dieu vous bénisse, Vous avez le remerciement aussi de notre frère, le pasteur Jean-Marie de Paris, qui vous invite aussi, je crois qu'on l'a annoncé, à pouvoir aller aussi à Paris, tous ceux qui veulent le consoler aussi. Je voudrais demander à la chorale, Lise, tu te souviens des cantiques que vous avez chantées en anglais ? Tu veux bien te lever avec tout le monde, effectivement, et vous puissiez aussi chanter ces cantiques. Si on peut le projeter, je pense que, si en anglais, ils avaient très bien chanté ces cantiques, et j'avais beaucoup aimé. Mon grand, tu peux avancer, j'avais beaucoup aimé cela, parce que bon, j'ai entendu ça par la suite et par après, mais je voudrais bien que, tu connais les titres quand même ? Tu peux bien traduire un tout petit peu ? Tu n'as pas le parole, hein ? Tu ne traduis pas mon trameau, tu traduis simplement, I'm here to stay. C'est important qu'ils comprennent aussi cela. Vous avez projeté ? Merci. Juste le premier, on ne s'inquiète pas. Tu arrives ou bien tu veux que je fasse ? Je me lèverai de ces souffrances, tu te lèveras de ces souffrances, tu voleras de ces ailes brisées. Je veux que tu saches, malgré tout cela, que je suis là pour rester. Ok, c'est bien. Oui, oui, ça l'a bien traduit. Mais c'est pour que vous compreniez que dans ces quantiques, effectivement, les seigneurs disent, chacun dit, que malgré les souffrances que tu as, tu as invoqué mon don, tu as pris et dit, mais ne crains pas, mais je suis venu pour te secourir et je suis là pour rester. Pas pour te laisser, mais pour rester, rester avec toi pour te conduire. Donc vous pouvez donc chanter cela. Que Dieu vous bénisse. Merci. A thousand miles. I cried in this room, a bird in a cage, and heaven only knows. I call up your name in many ways, the greatest hope I have is your love and grace. I heard you cry, I heard you cry, oh my little child, I knew how much you tried, and I'm here to stay, I'm here to stay. When your world is torn apart, when heaven is that far, I'm here to stay. And you will rise, and you will rise, and you will rise, and you will rise from those sufferings, and you will fly from those broken wings. I want you to know, and you will rise from those broken wings. I want you to know, and you will rise from those broken wings. I want you to know, and you will rise from those broken wings. I want you to know, and you will rise from those broken wings. I want you to know, and you will rise from those broken wings. I want you to know, and you will rise from those broken wings. I want you to know, and you will rise from those broken wings. I want you to know, and you will rise from those broken wings. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501